donc bonsoir à tous merci d'être présents ce soir pour cette visioconférence donc qui a lieu dans le cadre de la semaine du cerveau et en partenariat avec l'école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence donc l'année dernière pour cause de covid on avait été obligés de faire toutes les conférences en visio et cette année on a pu à nouveau reprendre la route de l'Alcazar et des divers lieux mais on a décidé malgré tout en ce qui concerne l'école l'ENSOSP de maintenir cette conférence en visio et ça peut aussi permettre au plus grand nombre d'y avoir accès donc avant de laisser de présenter les conférenciers et de leur laisser la parole juste un petit mot pour remercier toutes les institutions qui nous soutiennent soit en nous donnant accès à leurs locaux pour accueillir le public soit en nous finançant directement ce qui nous permet d'inviter des conférenciers d'organiser des spectacles des projections etc comme vous avez pu en bénéficier au cours de la semaine dernière donc merci à la région merci au département et à la ville de Marseille et également à l'ensemble des laboratoires de neurosciences de Marseille qui soutiennent notre association donc cerveau.com association qui est constituée de nombreux chercheurs ingénieurs de recherche étudiants en neurosciences et dont notre mission est donc de vous proposer chaque année un programme le plus intéressant et le plus fourni possible pendant la semaine du cerveau pendant laquelle nous vous retrouverons chaque année la troisième semaine de mars pour vous parler des dernières recherches en neurosciences voilà donc j'espère que cette année encore vous avez pu profiter de ces conférences et de ces différentes animations et qui se poursuivent encore un petit peu cette semaine et donc aujourd'hui nous allons parler de d'intelligence collective avec Estelle Michinoff qui est professeure d'université à Rennes depuis 2011 et qui effectue ses recherches dans le laboratoire LP3C laboratoire de psychologie cognition communication et comportement Estelle mène donc des recherches pour essayer de comprendre comment améliorer la performance des groupes et quand je dis performance c'est pas seulement l'efficacité la créativité trouver des solutions ensemble mais c'est aussi fonctionner bien ensemble dans le bien-être de chacun que chacun puisse s'épanouir dans le groupe et donc ces domaines de recherche cherche donc à améliorer cette efficacité du groupe et à comprendre des méthodes développer des méthodes notamment basées sur la simulation et la réalité virtuelle et enfin comprendre l'impact des relations interpersonnelles sur la performance la santé et le bien-être Donc cette conférence en fait est une conférence débat puisque ensuite va intervenir le colonel François Vallier que je laisserai Audrey Sénateur présenter À l'issue de la présentation d'Estelle vous aurez le temps pour quelques questions avant la présentation du colonel François Vallier qui va nous faire un partage d'expérience sur son expérience de l'intelligence collective dans des situations un petit peu tendues d'intervention avec un enjeu important de sécurité etc. Et ensuite il y aura un temps d'échange collectif donc vous pourrez poser des questions soit au colonel Vallier soit à Estelle Michinov et Audrey et moi ferons de notre mieux pour retransmettre ces questions Voilà Audrey éventuellement Oui merci merci Myriam de me passer la parole on est ravis à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers de poursuivre notre partenariat la semaine du cerveau la semaine bis on a un partenariat depuis depuis 2011 à vrai dire et donc ce soir alors c'est le contrôleur général François Vallier c'est un grade un tout petit peu au-dessus de colonel et sapeur-pompier professionnel depuis 97 et il a eu de maintes fonctions à la fois dans les services d'incendie et de secours mais aussi en administration centrale puisqu'il a été en 2012 chef du bureau formation technique et équipement et puis également au pôle des conseillers sécurité civile dans le cabinet du ministre et donc il a pu de par son expérience à la fois opérationnelle mais aussi en administration centrale auprès du ministre de l'intérieur lui-même avoir une expérience qu'il va pouvoir peut-être nous partager après l'intervention de madame Michinov et donc ce thème de l'intelligence collective nous intéressait à plus d'un titre également en partenariat avec la semaine du cerveau puisqu'en tant qu'école l'intelligence collective et les méthodes d'apprentissage sont importantes au niveau de la cohésion de groupe tout en favorisant effectivement aussi une appréhension du futur emploi des officiers qui managent un certain nombre de sapeurs-pompiers dans les territoires avec des pics d'opérations et donc d'activités très intenses mais aussi un quotidien qui est beaucoup plus fluide, lent en tout cas avec une espèce de signe isoïdale au niveau de l'activité. Voilà sans plus tarder vous dire aussi que le contrôleur général François Vallée est aujourd'hui directeur du SDIS de la Moselle et c'est donc en tant que directeur de ce beau département et ce beau service départemental d'incendie et de secours qu'il va pouvoir venir nous rejoindre aux alentours des 19h. Voilà pour le côté ENSOS et je crois que je peux passer directement la parole à Estelle. Alors je vous remercie donc je remercie effectivement les organisateurs de la semaine du cerveau donc Myriam Kerr qui m'a contacté pour intervenir ce soir ainsi que madame sénateur de l'ENSOP pour cette animation. Donc le cahier des charges qui m'a été confié, donc on va essayer de discuter. Je vais vous présenter effectivement un certain nombre de travaux, issus des travaux en psychologie sociale sur comment créer un collectif intelligent. Donc j'ai 30 minutes en ma vie sur ça, donc j'ai mis mon timer. Je vous remercie de ne pas dépasser parce qu'effectivement le sujet est vaste, donc on pourrait s'y étendre pendant plus de 30 minutes. Donc je vous promets de tenir le timing et je vous remercie de m'avoir invité à cette soirée. Je vais essayer de vous passionner ou de vous transmettre ce qui m'anime depuis quelques années en tous les cas, sans prétendre de répondre à tout ce questionnement puisque le collectif intelligent, c'est quelque chose qui peut être assez complexe, une alchimie complexe. Alors donc mon intervention, je vais essayer de la structurer pour vous présenter un peu le menu, je dirais, en quatre points, déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par collectif et qu'est-ce qu'une équipe. Et on verra qu'une équipe, il y a des variabilités, des formes très variées d'équipes. Et aujourd'hui, on l'a vécu, par exemple, les équipes dispersées, virtuelles, mouvantes, etc. Donc on verra qu'un collectif, c'est quelque chose qui peut être mouvant, il y a du turnover, c'est flexible, c'est temporaire, etc. Un collectif intelligent, qu'est-ce qu'on va mettre comme ingrédient ? Donc là, j'essaierai de vous parler où on est, la science, présentation de certains modèles d'efficacité d'équipe. Aujourd'hui, en 2022, où on en est, qu'est-ce qui fait consensus autour des ingrédients d'une équipe efficace ? Là encore, j'essaierai dans le temps qui m'a imparti d'être synthétique. Je ferai un focus sur un des facteurs qui conduit à l'efficacité des équipes, mais sur lequel aussi, bien sûr, au prisme de ce que je connais, c'est-à-dire de ce que j'ai travaillé depuis plusieurs années maintenant, soit avec des collaborateurs, même si des doctorants que j'ai encadrés, et sur lequel, c'est un que je connais plus particulièrement. Donc, une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui partage un modèle mental partagé des expertises au sein de cette équipe et un modèle mental de la situation, de l'objectif à atteindre. Et je vous partagerai mes connaissances sur une mémoire spécifique qu'on appelle la mémoire transactive, donc au sein du collectif. Et nous terminons par le dernier point. Pour performer, la synergie d'une équipe ne se décrète pas. Elle nécessite un certain nombre de conditions que je vous aurais évoquées, mais surtout, je suis assez convaincue qu'une équipe, on va vous mettre les meilleurs experts, il faut se former pour performer ensemble, c'est-à-dire s'entraîner régulièrement pour travailler ensemble. D'emblée, on ne peut pas décréter d'être efficace. Donc, ça, c'est ce qu'on parlera en dernière position, je dirais, des méthodes d'entraînement au travail en équipe. Voilà. Alors, le premier point, donc effectivement, qu'est-ce qu'une équipe ? Donc, ça, je vais essayer d'aller vite. C'est du point de vue d'un psychologue social que je suis. On va définir une équipe à partir de deux. Donc, une équipe se compose de deux ou plusieurs personnes, donc à partir de deux. Donc, ce sont des gens qui communiquent régulièrement, donc qui ont l'occasion d'échanger régulièrement, que ce soit en face-à-face ou à distance par des outils de communication à distance. C'est aussi des personnes qui ont un objectif à atteindre, qui se fixent un but commun, une mission à atteindre. Une équipe de travail, notamment, ce n'est pas qu'un centre d'intérêt partagé. C'est aussi une équipe de travail qui a un objectif, une mission à atteindre. Ils sont d'accord pour atteindre ce but commun. C'est des personnes qui s'influencent mutuellement et qui sont interdépendantes. Alors, on peut être plus ou moins interdépendant dans une équipe. L'interdépendance, c'est le fait que l'action d'une personne a une influence sur l'action d'une autre personne. Donc, selon le degré de structuration de l'équipe, on peut être plus ou moins interdépendant. Dans une équipe, c'est un tout qui est structuré. C'est-à-dire que dans une équipe, il y a des personnes qui ont des statuts spécifiques. Donc, des étiquettes qui leur sont collées. On peut avoir un statut de cadre intermédiaire, de salarié, de chef de service, etc. En fonction de ces statuts, on va dérouler des rôles qui nous sont attribués. C'est la partie dynamique du statut. Et enfin, une équipe, c'est un tout structuré autour de normes. C'est-à-dire que quand on appartient à une équipe, on a des règles qui régissent le fonctionnement de cette équipe. Et ces règles, elles sont plus ou moins formelles. On a des règles explicites, formelles, et des règles implicites. C'est des règles informelles. Et souvent, les équipes de travail, on apprend très vite, quand on est membre de cette équipe, à obéir à des règles informelles qui régulent la dynamique de ces équipes-là. D'ailleurs, c'est souvent les règles informelles qui définissent le fonctionnement même de l'équipe plutôt que les règles formelles. Dans certains n'ont qu'une équipe pas tout le temps. Et le dernier critère, c'est que pour qu'une équipe fonctionne, il faut aussi qu'il y ait un sentiment d'appartenance à cette équipe. Donc, ça, c'est la définition en termes d'identité sociale. C'est-à-dire que les membres doivent se percevoir comme appartenant à cette équipe ou à ce groupe de travail par comparaison à d'autres groupes. Donc, il faut aussi que cette équipe ait une certaine visibilité sociale, une légitimité par rapport à d'autres groupes. Donc, ils sont aussi perçus. Et on est d'autant plus membre d'un groupe que notre équipe est en comparaison, à une visibilité et en comparaison avec d'autres équipes. On sait aussi qu'on peut plus ou moins se comporter comme membre d'un groupe. Ça dépend de notre sentiment d'appartenance à cette équipe, de la connotation positive ou négative qu'on fait avec cette équipe, est-ce qu'on est fier ou pas d'appartenir à ce groupe, et de notre attachement émotionnel. Si on s'identifie à tous ces niveaux-là, eh bien, on agit d'autant plus comme membre d'un groupe, on est loyal envers ce groupe, etc. Voilà. Donc, c'est ce que les psychologues sociaux aujourd'hui définissent comme une équipe. Donc, on verra avec ce cinquième critère qu'une équipe de travail, ce n'est pas la simple co-présence des membres dans un même lieu et même endroit, au moment synchro, on peut être à distance et on peut effectivement composer une équipe de travail. Il suffit que le critère, par exemple, le cinquième critère, se sentir appartenir à ce collectif pour qu'une équipe existe. Alors, il existe aussi, et je reviendrai là-dessus très rapidement, mais des formes très variées de collectif. C'est pour ça que répondre à la question « comment composer une équipe intelligente ? » Il faut se poser la question « c'est quoi cette équipe et quelle forme elle prend ? » En fonction de ça, les réponses seront différentes. On peut avoir des équipes fermées, permanentes, et souvent la littérature a beaucoup travaillé sur ces équipes qui sont composées de membres de manière stable, fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau membre qui arrive, de membre qui part, etc. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'une équipe, elle est ouverte, elle est dynamique. Donc, ça, c'est les premières conceptions, les équipes permanentes ou fermées, qui sont de moins en moins vraies, je dirais. On a aussi des équipes autonomes ou autogérées, qui sont moins structurées par l'hierarchie de supervision. Des équipes virtuelles, dispersées. Donc là, avec la pandémie, on a vu l'accélération du télétravail et aussi des apprenants qui travaillent en équipe à distance, dispersées, donc dispersées géographiquement, mais aussi dans le temps, avec des décalages, par exemple, de fuseaux horaires. Donc, ça aussi, c'est de nouvelles formes de collectifs qui posent de nouveaux questionnements. Et enfin, les équipes émergentes, dynamiques, temporaires. Des équipes qui, par exemple, on pense aux équipes humanitaires qui vont arriver sur des zones et qui sont composées de personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble et qui, pourtant, devront travailler efficacement, rapidement. Donc, ils peuvent être composés de groupes temporaires, émergents, de gens qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue, des services d'urgence qui viennent et qui n'ont pas travaillé ensemble et pourtant qui sont très réactifs. Donc, ça aussi, c'est des nouveaux collectifs qui sont de plus en plus étudiés, qui caractérisent l'instabilité dans les équipes de travail et qui caractérisent les équipes instables. Donc, voilà. Et donc, quand on parle d'équipe et de collectif, on voit qu'il y a une variabilité très forte. Et qu'en fonction de ça, les réponses seront différentes selon les facteurs d'efficacité. Alors, effectivement, c'est une alchimie complexe, le collectif intelligent. Donc, la question qu'on va se poser ce soir, c'est comment je vais transformer une équipe d'experts en équipe experte. Parce qu'effectivement, le travail d'équipe, c'est plus que la somme des contributions individuelles. On peut mettre, je prends souvent l'exemple d'une équipe de foot internationale composée des meilleurs joueurs de foot. Et ce n'est pas pour cela qu'elle va gagner à tous les championnats, à tous les matchs. Et pourtant, on a composé une équipe avec les meilleurs experts. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va transformer ce collectif, qu'on va trouver une synergie ? Donc, c'est parce qu'on a réussi à intégrer les expertises individuelles, à les transformer, à trouver une synergie de groupe forte. et donc, je dirais, pour la symbolique, on va réussir à transformer, à faire qu'il y ait, ce n'est pas la simple contribution individuelle. Donc, l'équipe, c'est plus que ça. Si on veut une équipe en synergie, c'est le 1 plus 1 égale 3. On aura trouvé une synergie forte. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, effectivement, et qu'on va essayer de décrypter, je dirais, ensemble. Donc, quels ingrédients ? On va se poser la question ce soir. Quels ingrédients il faut pour transformer une équipe d'experts en équipe experte ? Donc, j'ai recensé plusieurs travaux en psychologie qui vont nous fournir un certain nombre de bases explicatives pour apporter des modèles de performance en groupe, des modèles théoriques de performance en groupe qui, aujourd'hui, ont été validés par un certain nombre d'expérimentations ou de travaux dans les entreprises auprès d'équipes multiples et variées. Donc, j'ai essayé de vous trouver un modèle générique qui fait état des facteurs, des ingrédients de ce collectif intelligent. D'accord ? Alors, tout d'abord, c'est un modèle qui est basé sur le modèle entrée-processus-sortie que je vais expliquer. Donc, tout d'abord, c'est quoi les sorties de ce modèle ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va se mettre d'accord sur ce qu'on entend par efficacité collective, collectif intelligent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par performance d'une équipe ? Donc, tout à l'heure, Myriam, vous l'avez un petit peu introduit parce que sur l'équipe performante, donc on entend souvent la question de performance au sens de productivité, efficience, réduire le nombre d'erreurs, travailler vite, produire le plus possible de choses et aussi le critère de qualité, faire travailler en faisant le moins d'erreurs, mais aussi le moins d'accidents, le moins d'incidents possible. Donc, ça, c'est la question de l'efficience, de la performance de l'équipe. Mais on a aussi ce que j'appelle la question de critères de socio-performance. c'est donc que dans une équipe, il s'agit aussi que les membres de cette équipe soient satisfaits de leur travail et ont envie d'y rester, s'engagent, s'impliquent dans cette équipe et puis aussi n'y souffrent pas, par exemple, ne soient pas stressés, il y a un équilibre du bien-être, etc. Donc, quand on parle de performance, c'est à la fois le critère d'efficience et le critère, je dirais, de socio-performance, de bien-être des membres, de satisfaction. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à ces deux sorties du système ? Il y a des variables qui vont y contribuer. Alors, les variables d'entrée, elles sont, en fait, de plusieurs niveaux. Il y a celle que j'ai mise en bas, là, de contexte, au niveau macro. C'est-à-dire qu'une équipe travaille dans un contexte au niveau plus large, le contexte macro, ça peut être macroéconomique, politique, si on redescend un peu, c'est dans quelle culture organisationnelle se situe l'équipe ? Est-ce que c'est une culture qui favorise le collectif, le collectivisme, l'individualisme, les ressources à disposition, le matériel qu'on peut mettre ? Est-ce qu'on travaille dans un contexte, je dirais, d'incertitude, de complexité, de niveau de stress, de pression temporelle ? Donc, ça, c'est les éléments, je dirais, contextuels, macro-organisationnels dans lesquels vont se situer les individus en travaillant en équipe ? Après, on remonte un petit peu. C'est le contexte méso, je dirais. C'est qu'est-ce qu'on fait comme activité ? Une équipe est efficace, pas pour n'importe quel type de tâche. C'est-à-dire que parfois, en fonction de la complexité de la tâche, il est mieux de travailler seul. D'accord ? Des fois, je le dis dans le domaine de l'éducation, on va se mettre à faire travailler des enfants ou des étudiants en groupe. Mais finalement, la tâche, elle n'est pas suffisamment complexe ou challenging, où elle demande beaucoup de concentration, et il faut travailler seul. D'accord ? Donc, selon la complexité, le degré d'interdépendance de la tâche qu'on peut classifier, les modes de classification, le travail en groupe est plus ou moins approprié. Et pour qu'on travaille en groupe, il faut être plutôt sur des tâches qui demandent de l'interdépendance et qui soient suffisamment complexes pour qu'il n'y ait pas de paresse sociale, de perte de motivation, de l'envie de travailler ensemble, etc. Donc, il faut étudier à quel point la tâche est structurée, à quel point les gens ont besoin de se coordonner et de coopérer ensemble. Et enfin, au niveau plus micro, ce que j'ai mis en haut de la boîte, c'est comment se caractérise l'équipe. Est-ce que c'est une équipe de grande taille ou de petite taille ? Donc, est-ce qu'il y a un chiffre magique pour réussir à travailler en groupe ? Je dirais que non. Il n'y a pas, par exemple, des fois, on peut trouver le mythe du chiffre 7. Une équipe idéale est composée de 6 ou 7 personnes. Non. Du point de vue scientifique, on va répondre, ça dépend de ce qu'on va faire en groupe. Par exemple, si on est dans des tâches de créativité, de brainstorming, plus on est nombreux, mieux c'est. D'accord ? Si on est sur des tâches complexes, conjointes, ou de fortes interdépendances, etc., des groupes au-delà de 10, c'est déjà beaucoup. Il faut être plutôt 5-6. Donc, concernant la taille, il n'y a pas de taille idéale, ça dépend de ce qu'on va faire en groupe. Concernant la composition, qui on met ensemble pour avoir une équipe idéale ? Là aussi, la littérature, en 30 minutes, j'accélère, je ne pourrais pas tout vous dire là-dessus, mais ce que les travaux montrent, c'est que par rapport à la composition relative à la personnalité des membres, il n'y a pas un consensus fort. On pourrait revenir dans nos discussions. Il y a quelques caractéristiques qui reviennent, le Big Five notamment, mais une équipe est quelque chose de dynamique. Donc, concernant les caractéristiques de personnalité, le consensus, on ne l'a pas au niveau des résultats scientifiques. Ce qu'on a comme consensus, c'est au niveau de la composition concernant, je dirais, les caractéristiques de compétences. Composer des équipes avec une diversité de compétences favorise la répartition des expertises et donc la créativité, la coordination, etc. Donc, il vaut mieux composer les équipes avec de l'hétérogénéité de compétences. Là-dessus, il y a plutôt consensus. Voilà. Je pourrais revenir, mais voilà. Donc, ça, c'est les grandes variables sur lesquelles les travaux nous ont beaucoup été menées ces dernières années. Et même si on a réfléchi au contexte, au type de tâche et à la composition des équipes, ensuite, une équipe, c'est quelque chose qui est dynamique. Et donc, les processus de fonctionnement dans les groupes vont venir ici, la dynamique du groupe, ce qu'on appelle, va venir se mettre à l'intermédiaire, c'est-à-dire, il y a une synergie qui va se faire ou pas, notamment concernant les processus reliés à la tâche, les processus cognitifs, ce qu'on appelle, comment on va prendre des décisions, comment on va se coordonner, comment on va créer un modèle mental partagé. Donc, ça, ça va venir impacter les processus, les variables d'entrée du système et aussi la dynamique du groupe relative aux relations socio-affectives entre les membres. Notamment, est-ce qu'ils vont réussir à gérer les conflits ? Est-ce qu'il va y avoir une confiance rapide qui va se mettre, une cohésion, une identification, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les processus qui émergent pendant le travail en groupe qui sont du domaine de la tâche ou du domaine des relations entre les membres et qu'il faut venir comprendre et parfois faciliter par des techniques. Voilà. Et de facilitation par des animateurs. Donc, ça, on retrouve ça d'après un modèle de Mathieu. On a aussi des modèles qu'on pourrait revenir mais qui, ici, qui sont spécifiques. Comme ici, il y a peut-être des gens qui sont de l'ENSOB et qui travaillent dans des milieux à haut risque. Je profite aussi de ça pour dire qu'il y a des modèles qui sont spécifiques pour étudier les performances des équipes à haut risque. Que ce soit dans le domaine de l'humanitaire, les pompiers, les équipes dans le bloc médical, les équipes policières. Donc, ça, c'est le modèle du Big Five. Je vais passer rapidement mais c'est un modèle proposé par Salas. Il a essayé de résumer finalement qu'il y a cinq facteurs clés pour qu'une équipe soit efficace pour conduire à l'efficacité de ces équipes d'intervention d'urgence. Et on retrouve la capacité à exercer du leadership. Donc, les facteurs clés, c'est les bulles en bleu que vous voyez sur mon écran. Il faut la capacité à exercer un leadership efficace, donc à diriger le groupe, à coordonner les membres, à ce qu'il y ait une orientation d'équipe, la tendance à penser que le collectif est plus important que l'individu, savoir organiser du contrôle mutuel des performances de ses coéquipiers et les comportements de suppléance, c'est-à-dire la capacité à anticiper les besoins des autres et à pouvoir se mettre à la place des autres, de les remplacer dans les responsabilités, de les suppléer. Donc ça, c'est deux autres facteurs clés. Et quand on fait du contrôle mutuel des performances, de la suppléance, ça permet à l'équipe de s'adapter rapidement en cas d'imprévisibilité dans des environnements contraints, turbulents. et ce sont les contrôles mutuels et la suppléance qui permettent l'adaptabilité et l'efficacité de l'équipe. Donc ça, c'est des facteurs du Big Fab, des facteurs clés dans les équipes d'urgence. Et en plus de ça, autour de ça, on a des processus de coordination qu'on voit autour, là, que j'ai mis dans le cercle, la confiance rapide entre les membres, les boucles de communication. Dans une équipe d'urgence, il est important que lorsque un membre émet un message, l'autre membre lui transmette qu'il l'a bien reçu et bien compris. Une boucle de rétroaction fermée, par exemple, le copil d'un avion, un pilote adresse un message et le copilote lui dit qu'il l'a bien reçu. D'accord ? Donc ça, c'est les boucles de communication fermées. Et enfin, le modèle mental partagé. Donc ça, c'est la vision commune de ce que l'on a à faire ensemble et de l'objectif de la répartition des expertises dans le groupe. Donc, je voudrais partager avec vous les travaux que j'ai réalisés autour de ces modèles mentaux partagés. C'est quoi et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer des modèles mentaux partagés au sein des équipes de travail, qu'elles soient des équipes d'urgence ou des équipes, je dirais, qui travaillent en milieu stable dans différents contextes, industriels, travail, santé, mais aussi de l'éducation et de la formation. Donc, on va s'intéresser plus particulièrement à un modèle mental qui est spécifique, c'est la mémoire transactive. Alors, avant de parler de ça, je vais revenir sur ça, très simplement, sur comment fonctionne notre mémoire. C'est-à-dire que lorsqu'on a à faire quelque chose en groupe ou seul, on peut, lorsqu'on a besoin de récupérer une information que l'on a oubliée, on peut avoir, ce que j'ai mis ici sur la diapo, avoir recours à des aides mémorielles externes. C'est-à-dire, j'ai pu mettre des post-it sur un tableau, sur mon ordi, sur mon bureau pour me souvenir de rappeler un tel, un pense-bête. Voilà, sur mon portable ou sur mon ordinateur, je me suis mis des post-it virtuels ou alors, je vais même sur Google, le Google pour votre mémoire externe quand j'ai oublié une information. Je vais donc chercher l'information ailleurs, d'accord ? Donc, on a des aides mémorielles externes. On peut aussi, lorsqu'on ne sait pas, s'adresser à un collègue ou l'appeler. On peut faire appel aux autres, d'accord ? Je peux donc discuter en face à face avec mes collègues. Je peux aller sur les réseaux que j'ai mis à droite en haut, la diapo. Je peux aller sur les réseaux sociaux et chercher de la compétence sur des réseaux professionnels ou lorsqu'on est en meeting, voilà, je connais les autres et je vais chercher ou là, j'ai mis aussi Chris Brogan. Pardon, je suis désolée, j'ai fait des fausses manœuvres. Chris Brogan, c'est je cherche sur son profil que, voilà, je recherche des compétences et je vais les trouver. Il les a mis, il a mis son profil, etc., son CV en ligne, enfin voilà. Mais je recherche, donc, des informations que je n'ai pas, je peux les chercher aussi chez les autres. Donc, en fait, dans notre, on dit, un certain nombre de travaux disent lorsqu'on a affaire à des travaux en groupe, l'intelligence, elle est distribuée, la cognition, elle est distribuée. On aurait donc un certain nombre de chercheurs qui considèrent que l'intelligence n'est pas individuelle, solitaire, et la connaissance est construite pas uniquement, je dirais, par l'individu, la mémoire ne se situe pas uniquement chez l'individu, elle peut être co-construite socialement à travers les échanges, les collaborations que l'on a avec les autres membres, les collègues, les partenaires, etc., à travers nos dialogues. Donc, j'aime bien cette citation que je reprends, j'ai un problème d'animation, je suis désolée, que je reprends de Bateson, c'est qu'on nous dit la mémoire humaine serait à moitié située dans le monde et à moitié dans la tête des individus. Donc, on aurait, en mémoire, on peut décoquer et on récupère des connaissances effectivement individuellement qu'on aurait appris, mais parfois, on a aussi une mémoire qui est externe et qu'on peut retrouver qui se situe dans notre entourage et qui est co-construite. D'accord ? Donc, je résume, on aura une mémoire interne dans notre propre cerveau, ce que l'on sait, on a encodé des informations, des connaissances ou des expertises que l'on a développées. On a une mémoire externe, ce que savent les autres qui sont à disposition, on a des aides mémorielles et on a une fameuse qu'on appelle mémoire transactive. Et donc là, c'est savoir qui sait quoi dans le groupe. Donc, par exemple, je travaille avec des collègues, à force de, par la familiarité et l'entraînement avec ses collègues, j'ai développé ce qu'on appelle une sorte de mémoire transactive, qu'on appelle une métacognition collective, c'est-à-dire que je suis capable de savoir qui sait quoi dans le groupe. j'ai une connaissance parfaite que Brigitte détient telle connaissance alors que Patricia détient une autre connaissance et donc, quand j'ai à faire quelque chose, je vais récupérer rapidement. Alors, j'ai fait un petit schéma pour dire ce que c'est que ce système de mémoire transactive qui était au départ développé par Wegener et puis à la suite. Daniel Wegener, il nous dit c'est un système de traitement de l'information partagé entre les membres du groupe qui sert donc à encoder, stocker et récupérer dès lors qu'on a un travail commun à faire. Et donc, c'est une sorte de combinaison des mémoires individuelles. Par exemple, je vous disais ici, vous avez trois personnes dans un groupe, une personne A, une personne B, une personne C. Je mets dans l'écran ici, j'ai mis la mémoire transactive, donc une mémoire transactive du membre A, de la personne A, c'est parce qu'elle a travaillé auparavant avec la personne B et C qu'elle se souvient que par exemple, la personne B, la personne B, c'est celle, par exemple, Brigitte, on sait que Brigitte, elle est compétente dans les logiciels, dans les feuilles de calcul Excel. D'accord ? Donc, elle a une compétence Y. Et la personne A que je suis, par exemple, Estelle, elle sait que la personne C qui est Patricia, elle est aussi quelqu'un qui sait très bien qu'elle est traductrice. Elle traduit dans une traductrice de chinois, si j'ai des compétences là-dessus. Donc, j'ai encodé les compétences. Ici, j'ai mis trois personnes, mais on peut avoir une mémoire transactive d'un ensemble plus large d'individus. Ça peut même se situer au sein d'un service. et la personne B a exactement la même carte mémorielle de chaque compétence qui est attachée à chaque individu dans le groupe. D'accord ? Donc, on a encodé quelles compétences convient à telle personne, on les a stockées et lorsqu'on travaille, on les récupère rapidement. D'accord ? Donc, ça, c'est un stockage des compétences et la distribution des expertises dans le groupe. et c'est partagé dans le sens où B a exactement le même encodage, C exactement, ce qui nous permet d'être efficace dès lors qu'on en a affaire à quelque chose ensemble. On n'a pas besoin de se coordonner de manière explicite. Ça se fait sans même se parler dans les équipes lorsqu'ils ont développé ce modèle mental partagé spécifique qu'est la mémoire transactive. Donc, on a une composante classique de la mémoire transactive, c'est la connaissance de chaque monde du groupe des expertises spécifiques de chacun des autres. Il y a aussi un autre ingrédient, c'est qu'on a confiance. Lorsque la mémoire transactive, elle est développée, chacun des membres a confiance dans les expertises des autres. Il ne suffit pas de savoir qui détient quoi comme expertise, il faut aussi avoir confiance dans ses expertises. Et lorsque ces deux composantes sont développées, eh bien, on va se coordonner plus rapidement. D'accord ? Ça facilite la coordination et je disais tout à l'heure, sans même avoir à se parler. D'accord ? Bon. Alors, les équipes qui ont développé ce modèle mental spécifique, cette mémoire transactive, beaucoup de travaux aujourd'hui montrent que ça a vraiment un effet très positif. Très positif sur plein d'aspects. Alors, ça a été montré dans des situations de laboratoire artificiel, vous allez me dire, que ce soit au-dessus des binômes, des diades, des groupes restreints, donc sur des tâches artificielles. Donc ça, beaucoup de travaux basés d'abord sur les travaux de Wegener et par la suite de l'excel, etc., donc dans les années 90. Et puis après, ça s'est étendu dans des situations plus naturelles, dans des situations de travail, des équipes de travail. Moi, on a aussi fait des travaux sur les groupes d'apprenants. Par exemple, on a pu montrer que les étudiants qui souhaitent, qui au cours de leur cursus, souhaitent travailler avec les mêmes étudiants qui développent une certaine familiarité, eh bien, au fur et à mesure, développent cette mémoire transactive et sont effectivement meilleurs, et meilleures notes, par exemple, aux exposés ou aux travaux de groupe. On reviendra là-dessus, sur ça. au niveau de la formation, ça a une efficacité et au niveau des équipes de travail en milieu organisationnel ou en milieu en risque, donc un certain nombre de travaux que j'ai pu réaliser là-dessus, montrent effectivement qu'on est plus efficient, mais aussi plus satisfait lorsqu'il y a cette mémoire transactive qui est développée. Il y a aussi plus d'identification, donc ça contribue aussi au bien-être de ses membres. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est important dans le milieu organisationnel et aussi dans le milieu en risque. Donc, la question, c'est comment faire pour développer cette mémoire transactive qui semblerait un peu magique, je dirais, qui ferait qu'il y ait une synergie. Donc, deux solutions, c'est soit parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, il y a une familiarité entre les coéquipiers, c'est des gens qui se connaissent bien, mais ça, vous allez me dire, c'est pas toujours le cas, donc un autre cas, c'est s'entraîner. Il faut donc entraîner les membres à travailler ensemble. Donc, faire ce qu'on appelle team training. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais, c'est le dernier point de mon intervention, c'est puisqu'on ne peut pas toujours connaître les membres avec lesquels on travaille, il faut donc développer des méthodes d'entraînement au travail en équipe et ça, on sait que ça peut permettre de la construction de modèles mentaux partagés et notamment cette fameuse mémoire transactive dans les équipes. Donc, c'est ce que j'ai intitulé s'entraîner au travail en équipe ou plutôt se préparer pour performer. un certain nombre de travaux aujourd'hui sont quand même, il y a une évidence par la preuve scientifique que, nous avons les travaux de Salah sur lesquels j'ai d'air de venir et collaborateurs, semblent montrer que la synergie d'une équipe ne se décrète pas. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de magique. Il faut donc se préparer, s'entraîner et régulièrement, finalement, se former en continu. On n'est pas forcément, l'être humain peut avoir, je ne suis pas revenue ce soir sur ça dans la conférence, mais on pourrait revenir, pas toujours envie de travailler en groupe ou pas toujours le temps ou pour des motivations aussi stratégiques, faire de la rentation d'informations ou bien avoir des capacités cognitives limitées et faire que le collectif, c'est quelque chose qui peut être compliqué et complexe. Donc, il faut se préparer et s'entraîner régulièrement. Donc, là-dessus, là encore, je n'ai pas le temps ce soir à tout développer, mais c'est ce qu'on appelle des méthodes d'entraînement au travail en équipe. Alors, je voudrais attirer l'attention là-dessus parce que souvent, on entend beaucoup de choses en disant on va faire, par exemple, des activités pour beaucoup dans le sens, je dirais, dans la vulgarisation du team building. Alors, ce n'est pas la même chose que les méthodes d'entraînement au travail en équipe. Donc, ça, effectivement, alors, il y a le team training. Le team training, c'est faire entraîner les membres d'équipe qui peuvent être les équipes, les membres d'une équipe réelle de travail qui ont l'habitude de travailler ensemble, mais on va les amener dans des situations critiques, par exemple, ou complexes à résoudre des problèmes complexes ensemble et notamment pour développer leurs compétences collaboratives. Donc, exercer du leadership, prendre des décisions, c'est-à-dire prendre des décisions, gérer du conflit, gérer du stress, savoir se coordonner dans l'urgence. Donc, ça, c'est des compétences collaboratives qu'on va essayer de retravailler ensemble avec nos collègues de travail qu'on a l'habitude. Et souvent, par exemple, on dit, moi, ce qui perturbe dans le service, je suis pour très bonne la gestion du conflit ou la gestion des relations, ce n'est pas quelque chose que, voilà. Donc, c'est travailler là-dessus, donc, sur des problèmes qui sont propres à l'équipe de travail. Donc, dans le domaine de la santé, on appelle ça, il y a une méthode qui est le Team Steps qui vient vraiment retravailler sur ça avec des méthodes de simulation. Dans le domaine de l'aéronautique, du nucléaire ou d'autres industries à risque, on a le CRM, la gestion des ressources de l'équipe, ça, c'était très développé parce qu'il y a un enjeu fort. Et puis, dans l'éducation et la formation, on a aussi des programmes qui se développent, des programmes d'entraînement des étudiants à développer des compétences collaboratives. D'accord ? Donc, ça, c'est des méthodes d'entraînement au travail d'équipe. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle des activités Team Building qui sont aussi importantes pour les équipes dans certaines situations, mais qui sont là pour maintenir la cohésion, le lien social, donc qui sont faites pour maintenir la satisfaction, la confiance, améliorer la communication entre les membres, des activités parfois brise-glace ou de défis, mais qui ne sont pas exactement du team training. On ne va pas développer les mêmes compétences à travers ça. Il faut savoir aussi que ces méthodes d'entraînement au travail d'équipe, on peut aussi les faire par du débriefing. Il est important une équipe de travail peut aussi apprendre à travailler ensemble lorsqu'on fait des débriefings, des débriefs. C'est ce qu'ils font par exemple dans certaines industries à risque ou peut-être en retour d'intervention, les pompiers font ça ou dans le bloc, les débriefs, etc. Donc ça, ça permet aussi aux équipes de s'adapter, de revenir sur les procédures, de retravailler les comportements de suppléance, de leadership, etc. Voilà. Donc le team débriefing, c'est aussi quelque chose qui est important pour s'entraîner à travailler en équipe. Et aujourd'hui, ces entraînements au travail d'équipe se font soit en situation réelle, ça peut être parfois coûteux, puisqu'on peut développer beaucoup de matériel pour s'entraîner, et on le fait en situation aussi simulée, soit dans des centres de simulation avec la fidélité, sur une simulation haute fidélité avec des mannequins ou des jeux, des choses comme ça. Et on peut aussi le faire en réalité virtuelle. J'ai fait par exemple un certain nombre de travaux récents avec une doctorante qui est Marie-Stéphane Librac pour des simulations en réalité virtuelle pour entraîner les membres d'équipes au bloc opératoire, à la gestion des risques au bloc. Et avec Charlène Cotard, aussi le génie, qui a travaillé à l'école de police de Saint-Malo, c'était plutôt au contraire entraîner les équipes policières en situation réelle, dans des situations de simulation. Et donc, on sait que les activités de team training, notamment lorsqu'elles sont faites dans des environnements sécures, avec un pré-drip des participants, puis un dégriffing, ça augmente les performances des équipes de 10 à 20 %. Donc, c'est quelque chose qui peut coûter de l'argent, effectivement, c'est un coût, mais il y a un retour, je dirais, puisqu'il y a une augmentation de 10 à 20 % dans la littérature basée sur la preuve, sur l'évidence, les méta-analyses ont tendance à montrer l'efficacité. Ce qui est moins vrai pour le team building, le team building va jouer sur les attitudes des membres, sur la cohésion, mais pas sur les performances forcément en termes d'efficacité ou d'efficience. Voilà. Et donc, pour conclure, je dirais que la synergie du collectif intelligent ne se décrète pas. Il faut prêter attention à qu'est-ce qu'on y fait comme tâches. Toutes les tâches sont pour appropriées. Comment on compose l'équipe ? Qu'est-ce qui se passe dans le groupe ? Faciliter les processus de groupe, s'entraîner. Parfois, dans certaines équipes, il peut être bien, mais je dirais aussi lorsqu'on fait des réunions de travail, pas que dans des environnements au bloc, j'ai mis les checklists, les boucles de réunions, on peut penser que les checklists, ça nous fait penser le cockpit d'avion, les boucles de rétroaction, etc., au bloc opératoire. Mais des protocoles de communication, peut-être que des règles de communication dans des équipes de travail pour aller plus vite, pour pas déborder le timing, etc., c'est pas mal non plus. Et puis, faire régulièrement des diagnostics et des feedbacks, des débriefs, en fait, pour favoriser la réflexivité et l'adaptabilité des équipes, ça aussi, c'est important. mais j'en ai pas beaucoup parlé ce soir. Donc, voilà. Donc, l'équipe magique à Dream Team, c'est les travaux de Tad and Bloom et Salah, je terminerai, voilà, un modèle en 7C, donc il faudrait s'entraîner pour développer les 7 compétences collaboratives, coopérer, se coordonner, communiquer. compréhension commune, c'est le modèle mental partagé, coaching, c'est le leadership, gérer le conflit et bien avoir à l'esprit que tout ça doit se dérouler dans des conditions, c'est le contexte qui fait qu'une équipe effectivement idéale se déroule quand même dans un certain contexte. Voilà, j'espère n'avoir pas trop dépassé le timing et je vous remercie pour votre attention. Merci Audrey pour cette belle conférence et une vision, je comprends que ça doit être un petit peu frustrant pour vous parce que vous êtes obligés de survoler très vite les différents aspects pour donner un petit peu une vision d'ensemble du sujet et que vous aimeriez bien probablement rentrer un petit peu dans les détails des études que vous avez faites. Donc juste peut-être on va faire remonter quelques questions avant de passer la parole à M. Vaillet. Alors j'en ai noté quelques-unes. Alors dans le contexte d'équipe de recherche puisque là c'est une question d'un chercheur qui dit la chose suivante une équipe de recherche présente souvent un phénotype qui est instillé par le chef d'équipe est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Alors sur cette question des équipes de recherche alors il y a tout un champ qui est développé ce qu'on appelle comprendre effectivement en quoi la collaboration dans les équipes de recherche ou comment fonctionnent les équipes de recherche ce qu'on appelle les team science et les équipes scientifiques qu'est-ce qui fait qu'elles sont créatives comment est-ce qu'il faut qu'un leader etc. la taille des équipes idéales tout ça donc il y a une littérature là-dessus je l'ai je l'ai un peu étudié avec notamment en termes qu'est-ce qui fait que les chercheurs s'identifient ou pas à des équipes lorsqu'on est dans des grands groupes dans des grands groupements dans des grands laboratoires mais concernant la supervision c'était ça la question sur le mode de leadership quelles seraient les qualités du chef d'équipe en fait alors propre aux équipes de chercheurs je n'aurai pas la réponse tout de suite mais je dirais que si on reprend les mêmes caractéristiques concernant le leadership que dans d'autres équipes les grosses questions c'est c'est quoi le leadership idéal c'est il n'y a pas de comportement aujourd'hui la littérature sur le leadership dit qu'il n'y a pas de la littérature la plus actuelle dit qu'il n'y a pas un comportement de leadership idéal un leader ça serait celui qui devrait qui s'adapte aux contingences et aux besoins de son équipe et qui peut adopter des comportements différents par exemple parfois être soutenant et parfois fixer le cadre les objectifs à atteindre etc donc il n'y aurait pas un type de leader une personnalité de leader ça serait un peu une mythologie managériale et que en fait il faudrait être un leader qui sait s'adapter aux besoins de la situation et des membres voire même faire preuve par exemple d'authenticité savoir dire quand il ne sait pas ça c'est une théorie du leadership authentique éthique savoir faire preuve de ses émotions reconnaître les émotions donc aussi manager les émotions voilà mais ça c'est ce que je vous dis là ça a plutôt été dû dans les équipes de travail au sens général sur la team science les équipes de recherche il y a peut-être des travaux très spécifiques que je ne connais pas donc j'aurais tendance à dire qu'après la question aussi est-ce qu'il faut partager le leadership théorie actuelle dit aussi que le leadership doit se partager il faut savoir déléguer donc là aussi je pense que voilà savoir ce que je pense que les travaux récents montrent c'est alors là aussi c'est très dépendant de la situation mais dans les équipes de recherche si on n'est pas en situation je dirais de contraintes fortes ou de menaces vitales on peut penser que le leader peut déléguer peut suppler peut partir que voilà à certains moments je ne dirais pas la même chose dans des situations critiques par exemple des équipes d'intervention d'urgence où là j'ai étudié les équipes par exemple d'unité d'élite du REF là on ne pouvait pas quand je leur ai parlé du leadership et notamment que parfois sur l'intervention le chef il y a quelqu'un qui doit et ensuite une seule personne ça ne peut pas se faire autrement par contre une équipe de recherche j'aurais pas la même tendance mais voilà les situations sont très 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 différentes face à une catastrophe chaque membre de l'équipe connaît l'objectif sauver des vies éteindre le feu etc alors que dans une équipe de recherche les objectifs sont peut-être un petit peu moins clairs et sur du plus long terme et la position de chacun est différente après peut-être qu'une équipe de recherche qui va travailler vraiment en mode contrainte temporelle sur un objet très spécifique avec une urgence peut-être que là on va retrouver des situations mais bon sinon on vous demande si vous pourriez donner des exemples concrets de mise en place de team training est-ce que ce type de team training peut-être pertinent dans un contexte sportif oui alors je n'ai pas parlé effectivement de team sportif et tout ça parce que dans le domaine du sport c'est effectivement très avancé au niveau des méthodes d'entraînement au travail d'équipe notamment les équipes sportives du sport collectif donc il y a des coaching je pensais à Claude Onesta pour ceux qui connaissent le handball parfois il est invité un petit peu pour parler justement des méthodes de coaching de leadership justement dans les équipes sportives donc il y a des travaux très intéressants pour entraîner et coacher les équipes sportives qui sont aussi une littérature là encore spécifique selon qu'on est dans une et pour les team training j'ai marqué dans mon diapo quelques exemples parce que c'est vrai que ça se développe par exemple dans le champ de la santé ou de l'aéronautique on a les méthodes CRM santé team steps peut-être qu'à l'ENSOP il y a aussi des méthodologies je laisserai mes collègues s'exprimer mais qui aujourd'hui se développent où on a des méthodologies pour développer les compétences collaboratives qui sont spécifiques à des métiers c'est ce qu'on appelle les compétences non techniques collaboratives elles sont aussi spécifiques à une activité voilà oui tout à fait c'est effectivement mais vous le montrez bien au début tout dépend effectivement des objectifs et des tâches et de la finalité du but finalement de l'équipe et j'ai l'impression qu'effectivement ça peut orienter les outils qu'on peut mobiliser pour développer cette à la fois la mémoire transactive et puis avoir une équipe efficace après on dit qu'il y a toujours un petit peu que ce soit le Team Steps le CRM tout ça on a toujours des compétences collaboratives qu'on veut développer c'est le leadership la coordination la gestion du stress des émotions quand même on tourne toujours dans tous ces programmes-là autour de ça mais qui sont quand même voilà je ne sais pas si je réponds à la question on a une remarque de Mona qui dit équipe médicale et non médicale comment se rejoindre j'ai toujours l'impression que nous avons du mal à nous comprendre mais surtout à nous écouter alors médicale et non médicale il faudrait préciser un petit peu à quoi elle pense dans une équipe non médicale c'est quoi l'équipe non médicale parce que l'équipe médicale on voit bien à quoi ça correspond mais l'équipe non médicale c'est quoi c'est l'équipe soignante mais non médecin ou est-ce que c'est la famille des patients peut-être faudrait si vous pouvez préciser votre question pour aider à formuler une réponse ça fait peut-être le lien avec la question Myriam comment on fait pour avoir des équipes hétérogènes et quand on a une équipe hétérogène de fait on convoque peut-être les outils que vous avez présenté Estelle mais comment on choisit peut-être le temps que Mona puisse préciser mais les équipes hétérogènes c'était quoi la question comment on la compétence pour avoir des groupes hétérogènes je suis passée vite sur cet aspect mais je parlais dans la littérature l'efficacité d'équipe est liée à l'hétérogénéité d'expertise effectivement ça crée la complémentarité et c'est plutôt bien dans des processus d'encrutement on va recruter effectivement des gens qui auraient des expertises différentes pour assurer des rôles complémentaires ou alors des styles cognitifs différents il y a un boulet qui a travaillé là-dessus l'hétérogénéité de compétence ça peut être aussi pour favoriser l'innovation la créativité l'hétérogénéité de point de vue et par exemple de l'endogamie dans le sens où on va favoriser le débat contradictoire la controverse dans les équipes avoir des profils y compris sociodémographiques différents ça on sait que cette hétérogénéité concernant je ne me suis pas trop aventurée sur la question de la diversité dans les équipes parce que là j'aurais été il faudrait m'éviter une autre fois mais est-ce qu'il faut par exemple la diversité sur les caractéristiques des membres sociodémographiques mettre des hommes des femmes différences ethniques etc et là encore ça dépend ce qu'on va faire et voilà ça serait vraiment trop court de dire ça mais il faut l'hétérogénéité de compétences c'est sûr que quel que soit le type de tâche c'est plutôt ça favorise le conflit contre la controverse et le débat et l'intégration et aussi le fait d'avoir des niveaux différents voilà ça peut être bien aussi sachant que sur les caractéristiques dites visibles tout ce qu'on voit à l'œil nu la diversité démographique par exemple c'est finalement quelque chose qui fait quand les gens ont l'habitude de travailler ensemble qui s'efface quand on regarde plus c'est pas quelque chose qui perdure dans le temps j'avais juste une petite question vous avez bien fait remarquer que finalement il n'y a pas vraiment de facteur prédictif très clair de ce qui peut faire une bonne équipe il n'y a pas un consensus là-dessus sur comment composer une bonne équipe mais à contrario je me demandais quand même si parfois on ne pouvait pas prédire qu'une équipe ne pouvait pas fonctionner oui alors si on rassemble quand même un certain nombre d'ingrédients là on voit qu'effectivement si on met des si on reprend ce que j'ai dit au début une équipe se définit lorsque on peut communiquer régulièrement et de l'échange voilà donc ça si les gens ont des difficultés de communication déjà ça peut on sait qu'il va peut-être générer des conflits ou des incompréhensions mutuelles l'absence de modèle mental partagé donc problème de communication ou d'échange donc ça c'est vrai que ça peut voilà après il y a aussi la question une équipe qui fonctionne qui se définit comme un collectif c'est aussi où il y a des rôles des statuts des normes claires c'est-à-dire une équipe qui dysfonctionne c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire quel objectif j'ai atteint donc on n'est pas d'accord sur les objectifs atteints donc déjà voilà là c'est sûr et qu'est-ce que ou qu'on a des confusions de rôles je pensais faire ça c'est l'autre qui le fait des conflits de rôles alors ça oui c'est sûr que ça ne va pas ça ne va pas aller ou des gens qui ne sont pas d'accord sur les règles voilà prendre un peu à l'envers sur ça voilà ou alors on est sur une tâche simple je ne sais pas balayer une pièce et on est 30 avec un balai dans la pièce c'est typiquement une tâche additive simple et bien ça on sait que tout le monde ne va pas contribuer on va avoir de la paresse sociale par exemple donc se dire qu'il faut choisir la bonne tâche et le bon nombre de personnes mais voilà on sait effectivement qu'il y a des facteurs qui vont entraver la synergie problème de communication confusion de rôles ou aussi problème de des leaders qui peuvent être autocrates aussi une emprise trop forte quelqu'un qui va mener qui empêche les gens par exemple de parler ou qui a une vision qui n'a pas de plan B quelqu'un auquel on se soumet sans se poser de questions donc là effectivement le groupe reste à perte donc la question du leadership aussi peut aussi parfois être un problème quelqu'un qui est soit qui devrait être là qui n'est pas là qu'il faut voilà à un certain moment une équipe a besoin d'un cas ou alors quelqu'un qui est là mais qui est trop présent et qui est même qui est autocrate et qui on se soumet à l'autorité et qui peut mener à des dérives voilà à des décisions absurdes donc ça aussi ça peut être un problème et ça je ne l'ai pas trop abordé écoutez moi je vous propose maintenant peut-être d'écouter l'expérience sur le terrain de monsieur Vallier et puis on reviendra de toute manière sur les questions qui restent en suspens par la suite oui merci merci à vous merci Estelle donc le contrôleur général François Vallier directeur départemental d'incendie et de secours de la Moselle bonjour est-ce que tout le monde m'entend là est-ce que vous m'entendez oui c'est bon je vous entends d'accord alors je vais essayer de vous partager mon écran est possible moi je ne vais pas tout à fait je vais vous parler effectivement de l'expérience en tant que telle alors je suis en train de regarder j'ai peut-être un petit souci pour partager l'écran oui je vais vous rendre juste une minute alors a priori je ne peux pas partager parce qu'il est il est partagé là il est bloqué en partage l'écran pour le webmaster Christophe peut-être donner non théoriquement vous avez les droits non je n'ai pas l'impression que ça ne fonctionne pas je ne sais pas d'où ça peut provenir vous avez les mêmes droits que l'intervenante précédente qui a pu partager son écran l'ayant arrêté théoriquement bon il ne devrait pas y avoir de soucis sinon vous envoyez votre fichier et on le passe pour vous éventuellement je pense que ce sera compliqué parce qu'il est très très lourd c'est pas grave de toute façon moi j'avais prévu écoutez je vais vous parler comme ça j'avais prévu d'échanger d'échanger très simplement effectivement sur la réflexion qui était qui était celle qui est menée sur les équipes et travailler autour de tout ça alors plus vous racontez une histoire par rapport à moi mon différent mon parcours finalement global parce que j'ai débuté comme un certain nombre d'entre vous en faisant des études et dans les études il y a des images assez simples qui reviennent à l'esprit c'est l'image des amphis avec des cours magistraux ou des TD en tant que telles qui sont effectués à la faculté et finalement on est sur des modes de fonctionnement où le collectif joue pas tellement dans les cours magistrales typiquement on est sur effectivement une diffusion du savoir très très claire plutôt sur des modes qui sont appelés en anglicisme du top down avec un professeur qui est en train de diffuser un certain nombre de savoirs et en parallèle au niveau d'un TD on se retrouve certes par groupe mais par plus petits groupes mais la manière dont on peut générer un collectif ou on peut travailler effectivement un collectif pour réfléchir et bien c'est pas tous les professeurs qui l'ont fait et qui le faisaient tout au moins de ce que j'ai vécu moi à mon niveau et je m'apercevais que les moments de richesse potentielle où je sortais avec un degré de satisfaction et avec le sentiment d'avoir collaboré à plusieurs vis-à-vis d'un sens qui était un sens commun et partagé avec un certain nombre de collègues c'était lorsqu'il y avait des travaux de groupe sous condition sous condition c'est qu'on n'est pas un enseignement très normé ou des tâches très normées à effectuer alors en fait c'est la vraie question de rappeler sur la tête bien pleine et c'est un premier élément de réflexion que j'avais et que j'ai toujours eu d'ailleurs en remarquant ce genre de choses qui consiste à dire finalement comment l'apprentissage se fait et comment on arrive à travailler en commun autour d'un certain nombre de tâches d'un certain nombre de projets et ça finalement quand on regarde à l'extérieur alors c'est le monde normé de l'apprentissage et de ce que l'on appelle l'éducation nationale mais peut-être plus l'enseignement national en tant que tel mais quand on regarde un petit peu dans la vie de tous les jours comment ça fonctionne on voit effectivement qu'on est amené à collaborer avec un certain nombre de personnes que ce soit professionnel ou pas professionnel mais là je suis plus dans une fonction d'étudiante et donc la question que j'ai commencé à me poser quand j'étais à la fac c'était de dire finalement quand on mène un projet complexe quand on voit des avions voler quand on voit des voitures se déplacer comment on passe d'un mode d'apprentissage de type TD au cours magistral vers effectivement un projet commun et la mise en synergie pour pouvoir créer quelque chose donc ça c'est un premier élément de réflexion parallèlement à ça quand j'étais étudiant j'ai décidé de rentrer sapeur-pompier volontaire alors sapeur-pompier volontaire un travail d'équipe donc c'est ça qui m'attirait c'est du pragmatisme et puis c'est surtout le sens le sens de ce qui est fait en termes de pratique ça m'illustrait quelque chose d'assez pratique et quelque chose qui était utile finalement à faire bien loin encore une fois des cours magistraux en tant que tel ou des travaux dirigés que j'étais amené à effectuer à la fac et puis là je me suis retrouvé effectivement dans un système où lorsque j'étais pompier volontaire on vous dit d'emblée même quand vous allez vous faire recruter c'est un travail d'équipe vous travaillez en équipe vous allez voir on apprend beaucoup de choses il y a une richesse humaine absolue mais pas on tombe sur une formation et là on retombe dans des travers que je connaissais à la fac qui était des formations certes où on cultivait le savoir comme à la faculté et il y avait une dose de savoir-faire de savoir-faire notamment on cherchait à développer et à nous enseigner des pratiques techniques en tant que telles alors ce qui est clair c'est que la première formation que suit un sapeur-pompier quel qu'il soit quel que soit son grade c'est la formation au secourisme la formation au secourisme on apprend les techniques de secourisme donc on dispense effectivement les techniques de secourisme classique que tout sapeur-pompier doit savoir et puis après derrière on dit le deuxième niveau de formation ça va être de s'intégrer à une équipe mais alors dans l'équipe chacun a son rôle et c'est ce qui était dit précédemment c'est-à-dire que finalement on a différents individus chacun a son rôle chacun a sa mission chacun doit faire les tâches qui lui incombent c'est ni plus ni moins que l'analyste taylorienne on a une situation où on dit finalement chacun est à son poste à son activité et ne doit pas forcément venir empiéter sur l'autre alors on est sur des compétences techniques et on est effectivement sur une organisation de type taylorienne bon première une fois que j'ai suivi cette formation première application pratique alors la première application pratique elle m'est ancrée parce qu'elle me sert de construction également personnelle mais c'est une intervention sur une personne décédée pour laquelle nous sommes partis pour un accident et dans ce cadre-là on arrive sur une opération et où là finalement entre le savoir et le savoir-faire la personne étant décédée suite à un accident déjà le savoir-faire se retrouve limité le savoir on ne sait pas trop comment l'utiliser mais pour autant on a un chef d'équipe qui lui nous donne des consignes tout en travaillant discutant tout au moins avec les forces de gendarmerie en l'occurrence et nous on se retrouve avec une jeune équipe de gendarmerie et on se retrouve un petit peu comme des poules au milieu d'un désert en disant bon c'est bien on sait tous ce que l'on nous a enseigné ce que l'on doit faire mais finalement comment on s'y prend comment on s'y prend et là ça questionne effectivement sur la manière dont on doit s'articuler puisque le système taylorien avec le rôle du numéro 1 du numéro 2 du numéro 3 vole en éclats sur la première situation pratique à laquelle je me retrouve confronté je me dis il y a un truc que je ne comprends pas ou alors j'ai été mal formé ou alors je n'ai pas intégré complètement la formation j'ai un peu le sentiment de me retrouver ça fait écho à ce que je vis à la faculté sur le fait qu'on apprend des choses mais comment finalement on pratique tout ça deuxième formation en tant que sapeur-pompier c'est des techniques d'incendie classiquement techniques d'incendie même chose même mode d'apprentissage on dispense des savoirs sur la technique feu et puis derrière ça on nous explique qu'on va travailler en binôme que chaque binôme est intégré un système plus global qui est un engin compton donc un engin de lutte contre l'incendie et dans ce cadre-là chaque binôme a sa mission et au sein de chaque binôme chaque personne a sa mission premier incendie qui se passe on se retrouve engagé sur un feu de cave je suis équipier avec un collègue qui est chef d'équipe et on doit progresser au sein d'une cave donc on a déjà fait ça en termes d'apprentissage de savoir-faire en manœuvre mais là on est en situation réelle donc il faut remettre une dose de stress et j'essaye de me raccrocher à mes savoirs et à mes savoir-faire pour pouvoir effectivement progresser à l'intérieur de la cave en fumée dans un contexte de chaleur avec le collègue et avec comme seul finalement un fil d'Ariane le tuyau et une liaison une liaison radio avec l'extérieur en tant que tel la progression est relativement délicate et finalement on arrive après quelques minutes qui semble relativement longue au contact du foyer et là alors que j'essaye de remettre dans mon cerveau qu'est-ce que je dois faire quel est mon rôle comment on procède comment on va travailler là j'ai un chef d'équipe qui est un peu plus aguerri que moi qui lui se met accroupi avec moi me dit de me mettre accroupi et puis commence à discuter et à me décrire finalement la pièce qui brûle comment ça travaille comment ça fonctionne comment ça évolue comment on va travailler comment à l'extinction finalement de cette pièce en feu et là une nouvelle fois je me dis mais bon sang j'ai des compétences techniques j'ai on m'a enseigné un savoir-faire on m'a enseigné des savoirs sur le mode de fonctionnement du feu et j'arrive en équipe on m'a expliqué rapidement comment l'équipe devait travailler mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris puisque quand j'arrive je perds un petit peu mes moyens et en parallèle à ça alors que j'aurais été tenté très très vite de rentrer dans l'action au contact du foyer et bien on prend le temps des choses sans s'énerver et j'ai finalement un apprentissage pédagogique réel mis en expérience et surtout ce que je retiens de la première intervention de secours à personne que j'ai effectuée ou de la première intervention d'incendie c'est surtout l'attitude du chef d'équipe et du chef d'équipe du chef d'agré ce qu'on appelle le chef d'agré sur l'ambulance sur l'intervention précédente qui finalement c'est leur attitude qui est simplement par la description de leur attitude de discussion de coordination de recul finalement sont le meilleur apprentissage en disant finalement on a un certain nombre de choses à faire mais il faut s'adapter à la situation et surtout ne pas s'énerver et tout ça ça demande une maîtrise où c'est que ça s'apprend et où c'est que finalement on arrive à s'organiser encore une fois les uns avec les autres pour pouvoir pour pouvoir bosser face à ce qui me paraît à l'époque sur ces simples interventions quelque chose de relativement complexe alors tout ça fait l'objet effectivement à mon niveau d'un questionnement perpétuel quasi permanent tout au long de mon apprentissage jusqu'au moment où on rentre dans des situations qui sont largement plus complexes que l'évocation des deux situations que je viens d'effectuer celle que je vais évoquer maintenant c'est plus effectivement la crise crise particulière plus complexe loin de nos opérations classiques de gestion de crise je suis en poste sur Paris et puis on m'appelle et on me dit écoutez on vous attend effectivement dans un bureau avec un conseiller de la présidence avec un conseiller diplomatique et un conseiller de la police nationale et vous allez travailler sur un sujet ça concerne Ebola c'est en 2014 que ça arrive il va falloir réfléchir à ça je me présente en réunion je me documente un petit peu sur Ebola et puis je me dis je ne vois pas bien ce que je vais pouvoir apporter mais bon je suis là en tant que représentant de la sécurité civile représentant finalement le ministère de l'intérieur et je me retrouve autour de cette réunion face à trois personnes je rentre je ne comprends pas trop ce que je fais là et le conseiller de la présidence de la République est un médecin qui commence qui est bien connu et qui commence à nous expliquer qu'il y a une progression de virus en Afrique en Guinée équatoriale en Sierra Leone en Iberia vous savez que ma connaissance de l'Afrique était à ce stade un peu limitée mais bon en même temps je regarde effectivement et j'essaye de comprendre un petit peu ce dont il nous parle et puis il explique les contraintes liées à la région le fait que le virus se propage et qu'il va falloir effectivement qu'on intervienne qu'on calibre un certain nombre de décisions à proposer aux politiques dans le cadre de la réaction de la France et du positionnement de la France sachant que nous sommes en concertation dit-il avec les Américains qui eux sont plutôt plus orientés du côté du Liberia et les Anglo-Saxons des Anglais qui sont plus orientés du côté de la Sierra Leone j'avoue que je ne comprends pas trop ce que je fais là et il me semble apprendre un certain nombre de choses surtout quand le collègue de la police nationale commence à décrire le fait que le risque et l'importation du virus sur le sol français du fait de la présence de viande de brousse en quantité relativement importante sur les zones aéroportuaires françaises je découvre également à ce moment-là que nous avons des flux de viande de brousse qui alimentent effectivement la France et que par ce biais-là on peut avoir effectivement l'introduction du virus donc je commence à prendre conscience tout au moins que mes connaissances sont relativement limitées même si je connais la spécialité du risque biologique pour effectivement être de ce mois-là en termes de formation académique et on voit tout de suite je perçois entre le positionnement diplomatique le positionnement médical le positionnement finalement politique le positionnement de la sécurité intérieure et la capacité de réaction plus tout ça dans un maillage européen relativement complexe que finalement je me retrouve un petit peu sec par rapport à ce qui est posé comme question et cette réunion me semble assez nébuleuse juste au moment où je suis un peu rappelé à l'ordre par le fait qu'on me pose une question très simple en disant bon et alors la sécurité civile dans tout ça qu'est-ce que vous pouvez faire et là j'avoue que je me suis retrouvé sur un certain moment de solitude momentané quelques secondes avant de commencer à esquisser quelques axes de travail et que mes interlocuteurs rebondissent finalement sur les quelques axes que j'avais évoqués pour pouvoir ensemble sentir au sein de la réunion quelques plans d'action ou tout au moins amorçage de cycles de décisions qui allaient intervenir qui allaient se poursuivre sur un certain nombre de semaines et sur un certain nombre finalement de mois et là en mesure je me suis mis à mesurer effectivement face à une crise majeure d'ampleur qu'est-ce qui pouvait se passer en termes de décisions et comment finalement même si chacun avait des spécialités techniques et des compétences techniques bien ancrées finalement la décision et les décisions qui devaient être prises devaient suivre une voie de construction progressive on ne pouvait pas savoir tout de suite quel type de décision on allait prendre mais que c'est bien la progressivité par une maîtrise technique complète dans son domaine particulier et surtout par un échange régulier pour que nous progressions ensemble sur le même référentiel puisque finalement nous avons attaqué une réunion par semaine pendant plusieurs mois et à cette occasion-là et bien en agglomérant un certain nombre de compétences nouvelles et bien il y avait quand même un noyau de 4-5 personnes auxquelles j'ai eu l'honneur d'appartenir et qui finalement progressait petit à petit toujours au même niveau et ce noyau-là assurait la stabilité du suivi effectivement des référentiels de la crise et de la progression de la crise pour pouvoir amener des décisions nouvelles ou construire ou co-construire des décisions nouvelles à l'usage du politique et là c'est une caractéristique réelle de la gestion de crise qui m'est apparue encore une fois c'est que les solutions toutes faites n'existent pas en fait il faut pouvoir s'adapter il faut pouvoir compter sur un certain nombre de personnes qui sont vraiment techniquement très solides et en tout état de cause nous ne pouvons pas effectivement décider aussi simplement que ce que peut nous laisser penser d'ailleurs les médias d'une façon générale lorsqu'on est face à ce type de crise et de là finalement avec ces trois exemples finalement opérationnels d'une histoire assez humble finalement puisqu'il y en a d'autres qui auraient autant à raconter mais à la fois en tant que pompier volontaire de base et puis sur une crise majeure et bien on en vient quand on est cadre et dirigeant à se poser la question de finalement la complexité la complexité comment notre cerveau par rapport à l'ensemble des informations qui arrivent comment finalement nous pouvons organiser une réponse et une solution une solution adéquate plutôt sous l'angle certes vieux mais de Simon et March sur la solution la plus satisfaisante à proposer aux décideurs alors qu'on est face à une complexité cette complexité elle apparaît et je crois que et je reviendrai ultérieurement mais la complexité au fil des années elle galope de plus en plus et elle augmente finalement du point de vue quasiment exponentiel parce que les nouvelles technologies viennent aussi transcender tout ça et viennent un petit peu battre en brèche les modèles classiques d'un fonctionnement en équipe que l'on a lorsqu'il s'agit de faire naître des décisions en tant que telles alors cette gestion de la complexité comment on l'adapte à la conduite de projet j'ai mené un certain nombre de réflexions avec des cadres avec des collègues avec des gens extérieurs pour savoir effectivement comment on pouvait finalement dans nos fonctions d'encadrement être amené à conduire des projets plus ou moins complexes avec des personnels de tout niveau de tout horizon de toute culture et également de provenance socio-éducative assez diverse donc finalement en faire un avec une diversité complète ça reste un challenge un challenge qui est un challenge de manager d'encadrement mais qui n'est pas finalement aussi simple que ce que l'on peut lire dans les livres classiquement et quand on regarde ce qu'il en est après l'exercice classique de méthode normée ou de méthode directive qui d'ailleurs au début de ma carrière fonctionnait encore assez parce qu'il y avait la conscription militaire et que nous qui sommes des hommes en tenue le grade signifiait encore quelque chose il est clair que ces dernières années avec les nouvelles cohortes qui arrivent on n'est pas tout à fait dans la même relation et dans le même lien et finalement le sentiment que j'ai vite éprouvé il était que nous étions passés à traiter la complexité en interne par l'externalisation d'un certain nombre de tâches sur des dossiers très complexes une nouvelle fois c'est-à-dire l'appel à des cabinets extérieurs ou à des entreprises extérieures qui permettaient certes en termes d'avantages politiques de légitimer la démarche et les solutions qui étaient proposées mais pour autant ce qui avait un inconvénient c'est qu'elles venaient de l'extérieur par rapport à effectivement une masse de cadres ou une masse de personnel qui ne comprenaient pas trop pourquoi on faisait intervenir des gens à l'extérieur et finalement je me suis dit mais comment mener des projets en tant que tel comment alimenter des réunions et faire en sorte que finalement on arrive à faire converger tout le monde autour du même objectif il y a une question qui était posée tout à l'heure finalement comment créer comment innover comme ça et ce dont je me suis aperçu c'est que si l'objectif n'a pas changé de sortir de sortir finalement des solutions par rapport à des données complexes ce qui a changé c'est les méthodes les méthodes de travail la méthode taylorienne face à la complexité moi je suis aujourd'hui après quelques années d'expérience convaincu que ça marche plus ça marche plus parce que la méthode taylorienne que l'on retrouve par exemple en opération encore déjà on l'enseigne on cherche à la mettre en place en opération mais quand on arrive sur opération il arrive face à la complexité encore une fois d'une situation qu'elle vole en éclats c'est-à-dire qu'on est plus sur un mode collaboratif par un partage de sens du point de vue de la gestion de projet ou de la gestion de réunion il en est de même et les éléments pragmatiques c'est que finalement on a de la nouvelle technologie qui vient perturber les modes de fonctionnement des personnels deuxièmement on a un rapport au temps qui est complètement qui a complètement évolué en quelques années c'est-à-dire si on pouvait envisager des projets construits rationnels taylorisés séquencés ça devient extrêmement délicat et d'ailleurs on le voit sur des schémas économiques que sont par exemple des start-up en tant qu'innovation et puis les facteurs de motivation ils sont à rechercher et ça on s'en aperçoit avec les nouvelles cohortes plus dans l'engagement des jeunes cohortes vis-à-vis d'une cause ou vis-à-vis d'un objectif qui n'est pas forcément concret mais la capacité de contribuer à une réflexion commune plutôt qu'à un système où on dit classiquement toi tu n'es pas cadre supérieur donc tu ne peux pas effectivement accéder à telle ou telle réflexion d'ensemble et donc comment faire comment contourner ces biais-là ou bien c'est la méthode et la méthode peut-être que de dégager par rapport à un public qui est encore dans un enseignement normé dans une éducation à peu près normée essayer de dégager une nouvelle fois de l'intelligence collective pour pouvoir mettre en place des référentiels communs partager dans le sens et dans le sens dans lequel on veut aller et puis en parallèle à ça essayer de rechercher des outils qui sont des outils qui permettent de pouvoir se concentrer suffisamment de temps ne vous a certainement pas échappé les uns les autres dans la vie professionnelle mais également dans la vie personnelle que les temps de concentration sont plus compliqués qu'on l'a connu certaines années c'est-à-dire durer effectivement une heure une heure de réunion ou deux heures ou trois heures de réunion ça devient extrêmement compliqué par ailleurs maintenir l'attention pendant une heure ça devient également compliqué avec les jeunes générations d'autant plus s'il y a du wifi partout avec des téléphones portables ou avec la connexion permanente et avec les personnes finalement de la réunion qui tendent à se déterritorialiser de la réunion c'est-à-dire qu'ils partent ailleurs avec leur portable finalement en lisant leur mail ils sortent de la réunion finalement et ils vont travailler à autre chose pendant un temps déterminé donc il faut trouver des outils et des méthodes qui permettent de conserver cette concentration ça passe par le rythme ça passe également par la ludicisation d'un certain nombre de fonctionnements il est clair que le jeu reste un aspirateur d'attention et face à la complexité pouvoir faire en sorte que chacun amène sa pierre à l'édifice autour d'objectifs communs tout en s'amusant et bien en matière de réunion je ne parle pas de gestion de crise en tant que telle mais je parle de réunion en tout venant en tant qu'encadrement c'est quelque chose qui marche très très bien qui marche très très bien et qui produit des choses assez extraordinaires assez extraordinaires parce que finalement quand on gamifie ou quand on ludicise des environnements les personnes nous restons tous des grands enfants et finalement l'art et la manière de l'animateur consistent à faire en sorte que tout en s'amusant l'auditoire finit par se concentrer par rapport à leurs tâches voir si vous créez des équipes ce challenge entre équipes et finit par vous construire quelque chose à une vitesse à une vitesse redoutable par rapport à ce que vous étiez en capacité de construire lorsque vous étiez sur une approche relativement rationnelle relativement académique de la chose et la résolution de problématiques complexes j'ai eu en termes d'histoire une expérience assez amusante et intéressante que je vais vous raconter parce que finalement par ce biais-là alors maintenant moi mes équipes d'encadrement me connaissent donc on arrive à des systèmes où ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je leur réserve dans les réunions et je vois avec la pandémie que j'ai diminué avec mes cadres les animations ludiques finalement de production collective et donc on retombe dans un schéma normé qui est de l'avis de tout le monde relativement ennuyeux par ailleurs face à des problématiques complexes on a effectivement la mobilisation de l'intelligence collective il ne s'agit pas de le dire après il s'agit de le faire et de le faire encore une fois avec la problématique de conserver l'ensemble de l'auditoire concentré par rapport à ce que l'on fait mais ça marche très très bien je vais prendre un exemple qui m'est arrivé récemment on reçoit une commande de la gouvernance du service incendie que je dirige on remplit avec les cadres du point de vue technique selon une méthode de projet classique le gestionnaire du projet le chef de projet qui est nommé remplit ça d'une façon très académique produit un travail formidable avec les équipes première présentation d'essai vis-à-vis de la gouvernance ça ne correspond pas ce n'est pas ce que l'on veut on ne comprend pas on ne sait pas comment on va faire passer le message finalement vous n'êtes pas dans la commande les équipes un peu un peu un peu un peu déçues pour ne pas dire énervées finalement encore une fois une problématique très complexe bon ils disent on a tout on s'est investi on a mobilisé nos services on ne comprend pas ce qui se passe pourquoi effectivement on n'arrive pas on dit que finalement on a mal travaillé non on ne dit pas qu'on a mal travaillé mais on dit qu'on n'est pas dans la commande on n'est pas dans la on n'a pas réussi à remplir la commande et à répondre à cette commande deuxième galop d'essai qui est effectué par les équipes elles retravaillent elles repréparent effectivement elles améliorent leur présentation elles réorganisent un petit peu les choses représentation à la gouvernance et de nouveau la gouvernance qui dit non non ça ne correspond pas à ce que l'on veut on n'arrive pas effectivement à répondre vous ne répondez pas aux questions qui sont posées à toutes les questions qui sont posées alors la problématique que j'identifie à mon niveau c'est que toutes les questions qui sont posées face à une problématique complexe au plus vous répondez à certaines questions que vous avez identifiées au plus il y a de nouvelles questions qui se posent et donc finalement la vraie question c'est comment on arrive à créer une présentation et à répondre à une commande de façon suffisamment exhaustive alors qu'on n'a pas réellement dans le détail et avec précision on n'a pas identifié les commandes et toutes les questions qui pouvaient être posées et là on est face à une impasse une impasse des équipes en tant que telle je ne savais pas trop comment prendre l'affaire et je dois avouer que pour une fois dans cette affaire je ne trouvais pas la solution et la solution j'ai choisi de la trouver avec l'équipe avec une équipe mais en changeant un petit peu les paramètres c'est-à-dire que j'ai modifié un peu l'équipe projet j'ai pris des personnes que j'avais identifiées comme disposants nous parlions tout à l'heure de compétences non techniques et bien j'ai pris des personnes qui avaient des compétences non techniques qui étaient intéressantes avec des visions complètement différentes voire opposées les unes des autres pour pouvoir avoir un vrai débat et se poser comme question essentielle finalement quelle est la commande par rapport à la formulation qui a été donnée initialement quelle est la commande et par rapport à cette commande-là comment nous allons travailler donc ça c'est le premier point et la première base en disant mesdames et messieurs nous sommes face à une complexité je n'ai pas la solution mais nous allons nous allons arrêter de travailler pour rien et de nous faire retoquer systématiquement nous allons travailler ensemble finalement à essayer d'identifier avec plus de clarté un référentiel commun de la commande et par rapport à tout ça nous allons essayer de construire une réponse collective vis-à-vis de tout ça et le tout c'est que il fallait après trouver des outils et les outils et bien que j'ai choisi d'utiliser ça a été des outils de ludiques ludiques pour faire en sorte que déjà un la pilule passe facilement auprès des cadres qu'il se mobilise qu'il ne défaille pas en matière de concentration et que l'on puisse finalement en une séance sortir avec un cadre nouveau donc scénario ludique application ludique avec des phases à la fois individuelles et des phases d'équipe avec des challenges entre équipiers je ne savais pas bien où ça allait nous mener mais force est de constater que ce qui a été produit a été remarquable sur une durée de réunion qui était prévue en une heure mais finalement avec l'accroche que l'on avait et l'engagement des cars qui étaient présents et bien ça a duré trois heures et en trois heures nous avions à la fois périmétré une nouvelle commande nous avions périmétré une nouvelle réponse et deux nouvelles solutions et nous n'avions modifié aucun élément technique les compétences techniques avaient été mobilisées antérieurement et finalement l'ensemble des paramètres techniques nous en disposions et bien quand on arrive à ça nous avons reconstruit notre solution nous sommes allés la présenter au niveau de au niveau de la gouvernance et là aussi étrange soit-il mais aucune remarque de la gouvernance nous étions pile dans la cible en tant que telle donc voilà un exemple très très clair qui m'a fait m'interroger très clairement sur nos méthodes de travail et la façon dont nous pourrions effectivement organiser manager nos équipes d'une façon quasi permanente dans ce cadre-là et au final et bien cette question j'ai partagé un petit peu tout ça avec les cars et finalement nos cadres mes cadres se sont emparés un petit peu de ces questions puisque ils ont débuté des recherches de formation et d'upgradage finalement des compétences de l'ensemble des personnels sur des approches qui sont des approches un petit peu différentes en termes d'ouverture alors en conclusion si vous voulez par rapport à la manière dont je vis les choses en tant que responsable et en cas d'un moment je pense que doivent naître finalement des nouvelles des nouvelles gammes de managers nouvelles gammes de managers dans le sens où quand vous avez des programmes complexes des programmes de création des programmes qui peuvent être j'étais récemment sur un régiment d'hélicoptères où on parlait du programme des hélicoptères de combat avec les ingénieurs de la délégation générale l'armement qui était présent et les militaires qui étaient présents quand on voit effectivement la complexité de ces programmes-là mais on peut faire des analogies chez nous la vraie question c'est de savoir comment on manage tout ça et si on le manage d'une façon qui est une façon ancienne encore une fois avec une taylorisation des tâches un cloisonnement des tâches très vite on se retrouve avec les systèmes qui s'enlisent parce que la vitesse de production la vitesse de créativité et je vais employer un mot grossier mais qui est en vogue dans les administrations mais relativement disruptif par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui dans les méthodes de management classique qui sont scellées ce qui pose aussi très clairement une vraie question somme toute sur la façon dont les enseignements au sein des facultés dont les enseignements au sein de l'éducation nationale sont dispensés très clairement alors il y a également trois exemples d'histoires qui sont assez amusants là-dessus parce qu'avec les cas qui se prennent au jeu au demeurant finalement les choses sont amenées à évoluer d'une façon très amusante et progressent d'une façon très très rapide au demeurant parce que tout le monde se met finalement dans le système et bien vous avez quelques exemples alors il y a tout type d'exemples mais vous avez quelques points qui sont amusants c'est par exemple vous avez des stagiaires parce qu'on prend pas mal de stagiaires étudiants de tout horizon qui arrive effectivement dans la structure et on leur fixe une thématique alors qu'on a des stagiaires de psycho qu'on a des stagiaires STAPS qu'on a des stagiaires qui sont issus de l'hygiène et la sécurité qu'on a des stagiaires qui sont qui sont des cadres d'autres qui sont en apprentissage et bien on les réunit tous et puis on leur donne une thématique qui doit être commune et ils doivent nous produire un dossier et ce qui est assez surprenant si vous voulez c'est que déjà une chose d'enseignement amusant c'est que par rapport à une thématique qui est très clairement décrite par rapport à un pilote qui reste effectivement en contact s'il y a besoin et bien finalement l'ensemble de l'agglomérat des compétences le groupe s'autogère et finit par construire une solution est-ce que c'est la bonne solution c'est une solution parmi tant d'autres il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution c'est une solution donc ça c'est quelque chose qui est intéressant si je prends en plus un petit peu de ludique dans le système alors quel type de ludique je vois qu'il y a une question sur le type d'outil ludique que nous pouvons utiliser il y a tout type d'outil ludique ça peut être de la gamification avec du numérique ce qu'on a fait d'ailleurs avec les élèves colonels récemment mais on peut aussi avoir effectivement des jeux de plateau des escape games en tant que tel alors à prendre un exemple de l'escape game c'est quelque chose d'amusant que l'on fait en partenariat avec une faculté nous avons une problématique du port de l'appareil respiratoire chez nous donc nous avons bien sûr comme tous les services incendies des modules d'entraînement nous faisons intervenir des jeunes étudiants qui travaillent sur le ludique et on leur dit il faut qu'on motive les gens parce qu'on veut pouvoir mesurer leurs paramètres physico-physiologiques et puis en parallèle à ça leur capacité à pouvoir effectivement gérer des situations délicates et en même temps mettre de la haute technologie dans le système en termes de connexion ça peut être sympa bon et bien eux après une heure de discussion à quatre ils sont revenus nous voir en disant écoutez ça va être très simple ce que l'on va faire pour remplir vos objectifs on va vous faire un escape game et finalement vous allez entraîner vos personnels dans le cadre d'un escape game c'est-à-dire recherche finalement de recherche d'énigmes ensemble en binôme tout seul ou en équipe de quatre et mise en condition réelle tout en recherchant effectivement des solutions et recherchant des indices au sein de l'appareil du port de l'aérien et finalement on s'aperçoit que les plus rebelles de sapeurs-pompiers qui sont anciens ancrés avec des doctrines normées sont plutôt les plus motivés parce que ça vient un petit peu les percuter et ils trouvent ça amusant ils trouvent ça amusant puis en plus on utilise également ils utilisent également dans ce cadre-là le challenge et un peu la rivalité donc la concurrence mais plutôt bon enfant en tant que tel qui intervient mais vous pouvez extrapoler ça en disant on travaille à un système qui est un système avec des professionnels très très clairs ou des cadres pour la résolution d'une réunion et puis on n'y arrive pas et on fait intervenir des pions extérieurs qui viennent et puis qui nous inventent un parcours ou des techniques avec des post-it ou avec effectivement trouver des solutions se retrouver dans un bateau ensemble et essayer d'imaginer comment on atteindrait l'île qui est perdue au milieu de l'Atlantique tout ça bien sûr en faisant des métaphores appliquées au domaine professionnel on s'aperçoit que tout de suite les gens se concentrent largement plus tout en passant un bon moment et donc au final ça peut être relativement intéressant alors il y a une autre question est-ce qu'on fait appel à une société de game design aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui c'est pas le cas mais on voit sur le marché effectivement un certain nombre de choses qui sont en train de se produire et à une vitesse phénoménale à une vitesse phénoménale qui fait que nous avons intérêt à réfléchir à ce genre de choses et alors quand vous mettez tous ces dispositifs-là dans un système qui est un système de management qui est un système d'encadrement qui est un système de gestion de projet qui est un système de créativité que vous sortez les personnes de leur zone de confort elles se retrouvent après un moment qui est un moment de désappointement mais le collectif finalement qui s'exerce permet justement de repartir autour d'un sens commun et avec un objectif commun et c'est d'une puissance redoutable c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avoue je l'avoue très clairement les réunions tendent à l'heure finalement au sein de l'organisation alors qu'avant on avait des réunions qui s'enlisaient et où vous perdiez un certain nombre de temps et on s'aperçoit aussi que pendant ces réunions qui durent une heure tout le monde passe un bon moment tout le monde prend sa part du travail vous produisez vous découplez c'est exponentiel la capacité de production que vous avez alors par contre la contrepartie de tout ça c'est que comme vous produisez beaucoup plus de travail après derrière vous avez aussi des systèmes de freins qui interviennent en disant on a une réunion d'une heure et on est fatigué après une réunion d'une heure parce qu'on a produit on a produit donc avant pendant deux heures on pouvait faire une sieste de quelques minutes et laisser les autres parler et on faisait un peu le passage éclandestin pendant quelques temps aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas et ce type de structure est en train de ce type d'approche est en train de faire florès dans le système puisque c'est appréciable de la part de tout le monde et le niveau n'a pas le niveau de compétences techniques n'intervient pas je reviens encore une fois c'est le niveau des compétences non techniques qui est déterminant dans le système et comme tout le monde dispose de compétences non techniques de personnalité de capacité à s'engager de capacité à vouloir faire et bien inéluctablement tout le monde trouve sa place dans une organisation de ce type-là très clairement moi les réunions qui marchent le mieux et j'en conclurai je conclurai là-dessus c'est lorsqu'on a un mélange un mélange oui les compétences non techniques pour répondre tout de suite c'est bien les soft skills effectivement je ne voulais pas utiliser cet anglicisme mais c'est ça que j'appelle les compétences non techniques et bien les réunions qui marchent le mieux et où vous produisez le plus c'est quand vous avez un mélange des profils avec des cadres de tous niveaux finalement dans l'organisation et donc vous avez une rupture hiérarchique avec une mise en commun de tout le monde autour du même objectif et on s'aperçoit que on n'est plus du tout sur le niveau hiérarchique qui amène le savoir on est sur finalement le savoir et la réponse à la complexité ne peut intervenir qu'avec la collusion des compétences des uns et des autres et bien évidemment c'est dans ce cadre-là qu'on arrive avec quelques outils encore une fois ludiques à faire en sorte que les gens produisent voilà un petit peu ce que je voulais vous dire j'avais la présentation était une présentation en forme d'image si vous voulez qui illustrait un petit peu tout ce que je vous ai dit donc elle n'apportait pas grand-chose si ce n'est qu'elle vous elle vous laissait un fond d'écran qui était plus joli que les trombines des uns et des autres voilà voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à la commande qui était passée sur l'intelligence collective la complexité des équipes en tant que telle merci merci beaucoup François Myriam je ne sais pas si on attend pour des questions complémentaires ou si ce qu'on s'était donné comme enveloppe temporelle est extensible ou pas oui je pense qu'on peut un petit peu grignoter c'est vrai que moi j'avais un petit peu envie de demander à chaud comme ça à Estelle si elle voulait réagir sur les propos de François Vallier et puis ensuite poser les quelques questions des participants qui restent en suspens Estelle oui ben moi j'avais j'avais fait un questionnement justement sur pour revenir sur la vous dites vous avez on m'avait posé la question leader d'équipe de recherche qu'est-ce qu'il faudrait être etc je disais il n'y a pas de type de leader enfin voilà un comportement adapté il faut savoir s'adapter et alors si je j'avais l'impression que vous étiez aussi sur cet aspect vous 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 avez pas vous fondez avec les membres de l'équipe et vous dites on mélange les différents statuts grades etc et ça fonctionne bien mais j'avais une question quand même sur des est-ce que vous observez pas quand il y a des situations critiques ou d'autres situations des effets de des différences de statut justement ou des ralliements des sous-groupes etc puisque vous êtes quand même dans un milieu où il y a vraiment des différences de statut justement enfin et du coup comment ça se passe en fait je sais pas parce que par rapport à la hiérarchie vous voulez dire par rapport à la hiérarchie en fait parce que j'étais en fait assez étonnée que finalement alors mais je les connais forcément je suis pas dans ce milieu que finalement il n'y a pas quand même des effets de statut qui jouent au dernier moment on peut jouer le jeu effectivement mais en sachant très bien qu'il y a quand même des effets de statut donc je sais pas vous avez alors ce que vous évoquez c'est les codes sociaux à mon sens de la structure et propre oui voilà mais qui est intériorisé par chacun voilà en tant que tel alors oui ils interviennent inéluctablement et 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 tout l'enjeu de l'animateur en fait tout réside sur la capacité de l'animateur à faire en sorte qu'il les repère et qu'il les mette de côté moi ce que j'ai pu observer c'est que si dans un premier temps on a on a effectivement alors c'est d'autant plus vrai avec les avec les grades sommito pour être très clair c'est vraiment la hiérarchie la hiérarchie parce que ça rassure ça rassure en tant que tel et la personne se retrouve en situation à être incontestée là on est sur des méthodes où les gens sont pas contestés mais ils doivent argumenter ils doivent argumenter et la personne lambda quel que soit son grade elle a autant d'arguments à faire valoir que la personne qui a un grade sommital classique dans la hiérarchie ou une responsabilité juridique puisque le système est modelé comme ça en tant que tel alors le poids de la hiérarchie est là mais encore une fois si l'animateur s'est joué avec je vais vous prendre un exemple un exemple assez simple on va illustrer puisque c'est ce que j'ai fait encore une fois lorsqu'il s'agit de alors je commence ce type de séance lorsque j'ai vraiment envie de faire une collusion d'ensemble et un travail d'ensemble on commence par une partie qui s'appelle l'icebreaker qui consiste à effectivement déjà les sortir de leur zone classique et donc là je casse les codes je casse les codes l'espace de 10 minutes j'ai en mémoire avoir animé une séance de ce type là il y a quelques temps de ça avec 140 personnes tout seul avec 140 personnes j'ai animé une séquence comme ça l'icebreaker qui a été fait pour pouvoir casser les codes puisque les gens étaient en tenue et effectivement avaient des postures diverses et variées ça a été un spaghetti challenge donc le spaghetti challenge que vous connaissez certainement qui consiste effectivement à créer un bonhomme avec quelques spaghettis un chamallow et puis une ficelle et créer un bonhomme et puis essayer de le faire le plus grand possible par rapport aux autres et ce simple icebreaker finalement avec des équipes qui sont qui se mélangent en tant que telles sans être directif mais qui se mélangent avec le fait que soit représentée à peu près statistiquement la présentation qu'on retrouve au niveau de chaque équipe la présentation statistique ou la représentation statistique de l'ensemble du groupe fait que vous avez cassé les codes et vous avez tellement cassé les codes parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort que toutes les postures ont volé en éclat en fait c'est assez extraordinaire en termes de puissance de feu et de puissance de travail c'est que à partir du moment où vous les avez sortis de leur zone de confort et que globalement ils se retrouvent sur un challenge ludique le simple icebreaker vous fait voler en éclat tous les préceptes de la posture et après vous partez sur une journée de travail où il n'y a plus aucune problématique pour pouvoir produire ensemble et ça c'est assez puissant en termes de mode de fonctionnement en termes d'animation et du coup ça te fait passer de chef d'équipe finalement de leader à animateur et donc avoir conscience de ça pour le chef d'équipe c'est important peut-être pour une intelligence de groupe alors effectivement on passe on passe enfin on change de catégorie d'approche alors encore une fois on ne fait pas ça si on s'amuse on ne fait pas ça pour s'amuser on est bien d'accord c'est-à-dire que l'animateur il garde quand même l'objectif d'un livrable ou de quelque chose qui doit répondre en termes de livrable à l'objectif de la séance qu'il s'est donnée en tant que tel mais par contre ce qui est amusant c'est la façon dont les choses se décuplent et on s'aperçoit que le vrai leader de chaque groupe est plus forcément celui qui a le grade ou celui qui a la posture parce que ce sont les soft skills qui vont prendre la main sur le système et vous avez des personnes qui à chaque fois qu'on a fait des séances de ce type-là avec des sous-officiers par exemple les leaders se sont retrouvés sous-officiers c'est les sous-officiers qui ont pris le leadership sur les officiers supérieurs parce qu'ils avaient une approche où ils se retrouvaient effectivement décomplexés de leur posture en tant que tel ils n'étaient pas aux ordres on a plus de difficultés à faire l'inverse c'est-à-dire que le lieutenant-colonel ou que le colonel se mette au niveau effectivement des autres dans le groupe parce qu'il a toujours le souci de se dire demain je serai jugé par rapport à ma posture et par rapport à mes responsabilités et après il y a d'autres techniques on a fait des techniques aussi avec des collègues qui travaillent qui sont pilotes dans l'armée et qui ont bossé avec nous sur ces problèmes-là et on arrive encore une fois par des challenges ludiques à faire voler en éclat les postures et là vous avez vraiment une zone de production une période de production qui est très très intéressante en termes de capacité et ça vous sort des choses qui sont extraordinaires mais afin d'illustrer ça aussi d'une façon intéressante c'est on travaille avec une école d'ingénieurs et on leur fait une sensibilisation au risque et en fait je suis censé et pour le coup je suis en tenue parce que ça a lieu au sein de l'état-major et je suis censé leur faire prendre conscience de ce que sont les risques et la séance qui a été reproduite à trois reprises consiste à les faire amener de façon ludique à faire une fresque à faire une fresque par différentes séquences et donc ils font une fresque des risques sociétaux et ce qui est extraordinaire c'est que si vous prenez les cadres du service incendie deux si je les écoute ils n'arrivent pas à faire une fresque aussi aboutie que ce que les étudiants qui ne connaissent rien sont capables de faire simplement par des méthodes ludiques d'animation et ils dessinent ils vous font une fresque de cinq mètres de long et de trois mètres de large et ça leur sert de guide pendant toutes leurs études et ça marche excessivement bien et les officiers chaque fois qu'ils viennent parce que j'amène des officiers en fin de séquence pour que les étudiants puissent ensemble leur présenter leurs travaux et systématiquement les cadres sont assez bouche bée par rapport à ce qui a été produit parce qu'ils trouvent que c'est en un temps limité qui correspond à huit heures finalement ils arrivent à faire une fresque complète qui illustre tout à fait tous les risques sociétaux auxquels demain un ingénieur sera confronté je voulais juste rebondir sur l'icebreaker pour des nouveaux groupes en formation à l'ENSOS où il y a des grades différents on peut l'utiliser aussi parfois on peut simplement utiliser il y a l'histoire du spaghetti ou construire un château c'est un peu plus long avec des allumettes ou alors ce qu'on utilise aussi parfois c'est un bâton de papier un petit peu long et chaque membre du groupe doivent soulever ce bâton le light stick et le tenir sur deux doigts et donc on voit un petit peu l'émergence de certains leaders parce que tu évoquais ça aussi dans l'observation des groupes qui pouvaient se constituer à l'issue des icebreakers et peut-être que c'est une entrée en matière intéressante pour déceler ou constituer en tout cas pour le manager ou l'animateur des équipes ou des groupes hétérogènes pour justement avoir des complémentarités aussi et pas seulement sur l'expertise en tout cas mais aussi peut-être justement sur ces fameux soft skills la problématique que l'on a par exemple à l'école nationale me semble-t-il c'est que de la base d'entrée à l'école mais c'est dans les cursus également académiques on reste effectivement sur un système qui est un système encadré et normé et donc inéluctablement si vous voulez mobiliser les soft skills des uns et des autres pour pouvoir créer et générer de la créativité il faut au contraire casser ses codes et ses normes et là c'est plus difficile parce qu'à la fois l'ambiance d'une école nationale professionnelle plus les tenues plus l'objectif de la formation enferme dans des codes en tant que tel c'est comme si je suis en licence de droit je suis intervenu par exemple devant un amphi de droit et c'est intéressant aussi enfin je vous raconte ma vie mais j'interviens en licence de droit pour discuter des systèmes interministériels et la première chose que j'ai fait c'est que je leur ai distribué un post-it rose et un post-it vert à chacun d'entre eux et je leur ai dit sur le post-it rose avant de débuter j'avais 150 étudiants je leur ai dit vous allez marquer ce que vous attendez de la séance c'est-à-dire cette séance sera réussie si toutefois enfin vous répondez à la phrase et vous finissez la phrase cette séance sera réussie si donc ils ont été surpris mais ils ont quand même joué le jeu et dans un deuxième temps je leur ai posé une question en disant l'interministériel pour vous c'est quoi et vous marquez sur le deuxième post-it et je suis parti et j'ai construit la discussion à partir de ça et bien aussi bizarre soit-il moi je suis arrivé il y avait déjà eu une séquence avec des collègues d'un autre corps en uniforme qui leur présentait le corps et la façon de fonctionner ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré dans un amphi il y avait longtemps que je n'avais pas vu autant d'ordinateurs levés il n'y avait pas de visage d'étudiant il y avait des ordinateurs des écrans qui étaient levés aussi bizarre soit-il quand moi je suis parti sur mes post-it aussi idiots soit-il tous les écrans se sont baissés ils sont restés baissés pendant deux heures parce qu'on a construit la discussion ensemble donc c'est assez intéressant en mode et en réflexion On a une question de Bruno De Santis si on peut peut-être une dernière je ne sais pas est-ce que ces difficultés d'approche de fonctionnement des cadres en management ne seraient pas liées aux contraintes et au mode de fonctionnement opérationnel c'est-à-dire le lien entre justement les équipes telles que Estelle les avait évoquées notamment de terrain ou d'intervention d'urgence etc. et donc est-ce qu'il n'y a pas une influence du commandement opérationnel sur le management au quotidien justement dans les modes de fonctionnement Alors il est clair encore une fois que la doctrine des opérations est une doctrine normée et quand on décide sur un temps limité on a tendance effectivement à normer les choses on les norme tellement bien que finalement on voit ce que ça donne sur face à des complexités face à la complexité c'est-à-dire les situations assez classiques et répétitives se gèrent d'une façon assez sereine et on est bien effectivement dans la cible d'une opération répartie éventuellement à peu près tellurienne avec un travail d'équipe parce que c'est vite fait parce que c'est connu etc. dès que vous êtes face à la complexité si vous normez vous êtes mort vous êtes mort et on le voit sur les résultats d'ailleurs en tant que tel et c'est bien la différence entre la gestion d'une situation complexe et une situation pour parler aux opérationnels une situation tactique périmétrée je vais prendre un feu d'appartement un feu d'appartement qui ne s'étend pas même s'il est important c'est toujours les mêmes feux d'appartement donc globalement vous pouvez normer les choses parce que vous savez comment ça va évoluer si vous êtes dans une situation de crise complètement différente avec une complexité que vous ne connaissez pas naissance de la crise Ebola de la crise Ebola que j'ai évoquée ou du Covid on n'est pas du tout sur la même chose je vais prendre l'exemple du Covid l'exemple du Covid l'animation des cadres du service incendie ici en Moselle a fait que dès début janvier le 10 janvier nous étions en proposition d'action et en préparation de crise une crise qui interviendra médiatiquement et officiellement qu'au mois de mars pourquoi ? simplement par la mise en commun d'une intelligence collective et d'une ouverture sur l'extérieur cette fois-ci on n'a pas fait de ludique parce qu'on était dans l'opération en tant que telle mais par le fait qu'on a une animation avec une animation qui tend à faire sortir les gens de leur zone de confort donc forcément ils se posent des questions et tout l'enjeu de l'animateur a consisté à ce moment-là à faire sortir les cadres d'une zone qui est une zone connue en disant on est sur quelque chose d'exceptionnel on va envisager plein de choses plein de choses différentes et on s'aperçoit qu'en l'espace de trois semaines on avait à peu près périmétré et prévu ce qui allait se passer et les choses sont arrivées c'est pas forcément très humble mais à peu près telle qu'on l'avait dit mais on le savait deux mois avant parce que simplement le fait de mettre en attente et en attention et de créer une synergie collective a permis effectivement de faire naître des idées et de produire plus de 100 actions si vous voulez qui ont été produites par le groupe par une dizaine de cadres bien en avance de phase de ce qui se passait et ça c'est redoutable encore une fois en termes de performance donc du point de vue opérationnel oui on est enfermé englué et encore une fois on n'est pas toujours du point de vue opérationnel face à la complexité attention c'est-à-dire que c'est quand il y a la complexité intervient où là on a besoin de faire de l'intelligence collective et naturellement les gens le font d'ailleurs dans nos équipes d'intervention ils le font assez classiquement c'est-à-dire qu'ils se coordonnent ils discutent et alors encore plus avec les nouvelles générations qui veulent participer à la résolution de la problématique et ils ne veulent pas se retrouver enfermés complètement et dans un périmètre déterminé ils souhaitent participer quand on est un peu en difficulté quand l'équipe est en difficulté ils se sentent au sein de l'équipe et l'appartenance à l'équipe reste importante et ils veulent effectivement créé justement par rapport à cette histoire générationnelle on avait une question qui était en message direct donc vous ne l'avez pas eu c'était est-ce que les ingrédients de l'intelligence collective tendraient à évoluer avec les profils des nouvelles générations je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la question je ne sais pas si quand on parle des soft skills alors justement les jeunes générations etc opposer les générations mais les compétences non techniques c'est des choses qui s'acquiert aussi donc ce n'est pas quelque chose de naturel et je ne sais pas si ça doit s'entraîner je ne sais pas si les jeunes générations seront qu'on vous dit il faut ludifier etc alors il y a à dire quand même dans les universités on ludifie quand même moi dans mes cours CM maintenant depuis le Covid d'ailleurs on est plusieurs justement ils utilisent leur smartphone en amphi ils utilisent leur ordinateur pour ludifier quand même je pense que les amphi vous l'avez fait passer un peu comme poussiéreux alors je tiens à préciser que là aussi les amphi on ludifie quand même je parlais quand j'étais plus jeune je suis vieux maintenant je ne sais pas si les jeunes générations parce que par exemple on parle des compétences non techniques on leur fait des exercices soit les master 2 dernière année de cursus où on les entraîne justement avec comme vous l'avez dit des eye breakers etc. pour développer les compétences non techniques et justement quand on fait ces exercices-là quand on débriefe pour dire mais pourquoi on a fait ça etc. ils nous disent mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt justement on a besoin de les avoir et je ne suis pas sûre que les jeunes entre guillemets et plus de c'est pas une question à mon avis c'est pas une question de génération c'est plutôt une question moi je penserais plus à des questions sur le déterminisme dans la culture notamment on est dans des cultures quand même assez individualistes donc travailler en collectif c'est quand même pas on parlait de l'école on a des systèmes on est cloisonné on travaille pour la note la meilleure on classe les gens au travail c'est pareil on est rémunéré mais c'est individuel on rémunère pas l'équipe enfin on donne des trucs parfois mais donc je pense que c'est plus une question de culture dans laquelle on est qu'une question de génération parce que j'ai l'impression que les plus jeunes sont encore sont très gourmands comme vous le dites justement en se disant mais moi j'ai pas de compétences non techniques justement enfin quand on parle de ce que c'est etc ils ont pas pour tout proposer ce que veulent les jeunes ou les vieux entre guillemets je suis pas certaine je trouve que c'est un peu caricatural on est aussi dans les équipes des jeunes qui savent pas collaborer enfin voilà je sais pas si c'était ça la question mais sur la question non alors moi moi pour rebondir par rapport à ce que vous dites il va falloir qu'on arrive quand même vers le terme de cet échange parce qu'il se fait tard donc je crois qu'il va être un petit peu le moment de conclure si vous aviez vraiment quelque chose de brûlant que vous vouliez ajouter je vous laisse terminer mais là ça va vraiment on va arriver à la fin de l'échange je vous laisse je vous laisse finir sur ce que vous vouliez dire ce que je voulais dire c'est bien sûr pour l'exercice de la discussion vous pouvez avoir tendance peut-être maladroitement en ce qui me concerne à sembler faire une dichotomie bien sûr sur ce genre de choses c'est très compliqué de faire une dichotomie en disant les anciens les nouveaux ce qui est clair aujourd'hui c'est que quand on discute avec des industriels ou avec les DRH je vais vous prendre un exemple c'est comment connaître une personne quand vous recrutez une personne aujourd'hui on s'intéresse aux compétences qui ne sont pas les compétences techniques parce que les compétences techniques elles sont sanctionnées par une forme de diplôme ce qui nous intéresse c'est pas réellement ça et on a fait l'expérience de dire dans un recrutement les personnes elles vont venir et on leur demande de venir avec un objet pour se présenter vous avez un résultat qui est complètement différent de quelqu'un qui vient avec son CV et vous arrivez à savoir beaucoup plus de choses sur la personne en tant que telle donc c'est ce que je veux dire c'est surtout les outils et les méthodes d'approche qui doivent être à mon sens différentes après statistiquement on retrouve effectivement les personnes qui ont à peu près les mêmes caractéristiques je pense statistiquement entre les anciennes générations les nouvelles cohortes les anciennes cohortes mais je pense que les méthodes de travail et d'approche et d'animation notamment de réunion en l'occurrence ou de conduite de projet doivent évoluer et ça c'est des nouveaux managers c'est du nouveau management en tant que tel voilà c'est le sens de ce que je voulais dire merci à vous deux pour vos éclairages sur le sujet c'était très intéressant je crois que les auditeurs ont partagé leur enthousiasme sur le chat et donc je vous remercie d'avoir accepté tous les deux de participer c'est pas forcément évident vous ne connaissez pas donc c'est un échange là encore finalement un échange de compétences une mise une mise en commun pour créer pour créer et faire émerger des idées sur cette thématique et écoutez il nous reste à dire au revoir également à l'ensemble et à remercier les personnes qui étaient connectées aujourd'hui avec nous et et on se revoit l'année prochaine oui tout à fait merci à tous les connectés de la soirée merci effectivement à nos intervenants merci à cerveau.com de continuer le partenariat avec nous un petit mot pour Olivier Bossler qui nous a mis en lien avec cette belle association que tu présides Myriam bonne soirée à tous merci bonsoir merci bonne soirée merci